Cette fois, cet après-midi, je vais parler de la mise en œuvre pour continuer ce qu'on a pu discuter mercredi. Et je vous signale aussi que les diapositives que vous voyez à l'écran, vous pourrez les rechercher sur ce lien bit.ly, qui est bit.ly baroblique dih-2021-2-mv, mes initiales. Donc, à vous de jouer. Et maintenant, je commence en vous disant, évidemment, le droit international humanitaire, on en a parlé avec la définition, on a parlé aussi de la terminologie ou des terminologies, on a parlé des sources anthropologiques et juridiques, évidemment, on a parlé des instruments, les principaux traités qui sont donc les conventions de 49 et les protocoles de 77. Et puis, cet après-midi, on va mettre l'accent sur la mise en œuvre. Et alors, un article qui, moi, me semble absolument fondamental, central, c'est l'article premier commun, et puis le rôle du CISER et de l'Organisation des Nations Unies dans la mise en œuvre. Et puis après, des cas d'application. Alors, je ne passerai pas de Solferino à Guantanamo, mais je vais en choisir quelques-uns. Et je pense qu'effectivement, c'est une longue panoplie de cas qu'on peut trouver, et parfois des cas qui sont encore assez récents, et d'autres qui sont plus anciens. Mais on peut toujours tirer des leçons, même de l'histoire plus ancienne. Et puis, les perspectives. Alors, je vous le dis tout de suite, les perspectives, pour moi, et les perspectives, c'est de retrouver et de réaffirmer les fondements universels du droit international et humanitaire. fondements qui, effectivement, sont parfois mis, sont battus en brèche, sont contestés par des grands États ou de petits acteurs non étatiques. Mais je crois que ça ne va pas nous empêcher, au contraire, de les réaffirmer et de faire qu'ils soient mis en pratique. Donc, hier, je vous avais dit, il y a deux mots-clés. Un mot-clé du droit humanitaire, c'est l'accès. Alors, effectivement, quand on parle de mise en œuvre, la mise en œuvre, c'est effectivement d'avoir accès aux victimes. Ici, comme je vous l'avais dit, ce sont des prisonniers. Des prisonniers, il faut, effectivement, c'est en tout cas la règle que s'impose le CICR, c'est d'aller parler aux prisonniers de notre choix et d'aller parler à ces prisonniers, si possible sans témoin, et d'avoir accès à tous les lieux d'un centre de détention. Et puis, le deuxième mot-clé, vous vous en souvenez, c'est respect. C'est-à-dire le respect, il y a des principes fondamentaux qui sont le respect à la vie, et le respect à la dignité de la personne, qui, là, dépasse toutes les catégories de personnes, que ce soit des combattants ou des personnes qui n'ont pas ce statut de combattant, que ce soit d'autres personnes, et dans toutes les situations de confirmés, en tout cas. Donc, comme je vous disais, l'aspect du droit, c'est un combat permanent. Alors, c'est un combat qui commence déjà, la codification, parce que la codification, je n'ai pas besoin de vous rappeler, la codification, c'est effectivement une négociation, parfois très difficile, et puis le second combat se fait dans chaque pays, et c'est la ratification, qui, comme vous le savez, en général se fait au niveau parlementaire, et puis l'application, c'est-à-dire de déclarer que tel instrument est applicable dans telle situation, à telle personne, ça aussi, ça peut être un combat, y compris devant des tribunaux. Et puis, la mise en œuvre, alors on verra ce qu'on entend par mise en œuvre, et les sanctions, effectivement, comme je vous le dirai, ce n'est pas seulement des sanctions judiciaires, et surtout pas seulement des sanctions judiciaires internationales, c'est souvent, et ça doit commencer par là, c'est des sanctions militaires, disciplinaires, disciplinaires, et ça, vraiment, c'est le commencement de la justice, c'est la sanction au niveau militaire. Et puis, la réparation, la réparation, parfois, ça peut se faire même à l'intérieur du conflit, quand vous avez eu, par exemple, des afghans, des civils afghans, qui ont été touchés, qui ont subi des dommages par des troupes qui les défendaient, eh bien, ces troupes ont immédiatement proposé une réparation en disant, mais attendez, nous n'avions pas l'intention de faire cela, nous voulons vous montrer que nous cherchons à vous défendre et pas à vous nuire. Mais la réparation, évidemment, comme vous verrez, ça fait aussi partie du post-bellum, du ius post-bellum, de ce droit, l'application de ce droit humanitaire après le conflit. Et puis, la réconciliation, eh bien, ça ne fait pas partie strictement du droit humanitaire, mais je pense que, comme on le verra, le droit humanitaire lui-même peut être très utile pour faciliter cette réconciliation et pour rendre la paix durable. Alors, maintenant, comme je vous l'avais dit, il faut vous appuyer, que vous soyez militaire, que vous soyez humanitaire ou quoi que ce soit, vous devrez vous appuyer sur des valeurs d'humanité, soit universelles, soit locales, pour faire respecter le droit international humanitaire. Alors, comme je vous le disais, je remets l'accent ici sur la Perse. Une fois, j'étais pour le CISR à Téhéran. Et là, à l'université Beheshti, je parle de tout sauf de la Perse. Alors, j'invoquais l'islam et là-dessus, on me dit, ah, mais mon cher monsieur, c'est très bien, mais vous ignorez notre civilisation millénaire de la Perse. Et j'ai dit, écoutez, je suis absolument désolé, c'est la première fois que je viens chez vous, mais je vous assure que demain, je fais une autre conférence et je ne m'ensurierai pas de mentionner votre belle civilisation. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, il faut essayer de s'ajuster au mieux, au plus près, au contexte local et aux traditions locales. Donc, là, on avait parlé hier que tout cela, c'était, vous aviez les peuples premiers, les papous, vous aviez la Chine, effectivement que la Chine est très fière aussi de sa tradition. Mais en Chine, comme tous les militaires le savent, vous avez aussi un grand expert militaire reconnu universellement qui est Sun Tzu. Eh bien, Sun Tzu, comme vous voulez, Sun Tzu lui-même avait dit, mais il est absolument utile de garantir la vie sauve aux civils d'une ville qu'on assiège, comme de garantir la vie sauve aux ennemis qui vont se rendre. Ce n'est pas ce point une question d'humanité, c'est une question d'efficacité militaire. Alors, maintenant, l'Inde, je vous ai mentionné hier la Bhagavad Gita. Je pense que nos amis indiens, aujourd'hui, tout autant qu'hier, sont très fiers de leur civilisation et on a intérêt à montrer qu'on respecte aussi leur tradition à eux. La Grèce, comme vous avez dit, là aussi, on a eu, même dans ce qu'on appelle en Europe la mer de la civilisation, on a eu aussi parfois des déviations qui étaient un peu une myopie. On pensait qu'on était le centre du monde et que tous les autres ne valaient rien et que leur dignité humaine ne valait pas la peine d'être respectée. Eh bien, je crois que c'est une grave erreur et qu'on ne devrait pas commettre aujourd'hui. Et puis, la tradition judéo-chrétienne, bon, j'en fais partie, j'en suis fier, mais je crois que là, de nouveau, on doit aussi faire de la place à tous les autres. Et évidemment, on va commencer par nos frères et sœurs de l'islam et leur dire, mais voilà, vous avez dans votre tradition des règles qui sont très proches de celles du droit international humanitaire. Et c'est ce que le CICR a fait, par exemple, en engageant un dialogue avec toute une série, non seulement d'imams, mais aussi de chefs de milices islamiques pour s'assurer que ces personnes comprenaient bien le message du droit humanitaire et étaient prêts à le respecter. Et puis, l'Afrique, évidemment, l'Afrique, vous avez aussi là toute une série de traditions que, je dirais, sont très intéressantes et, justement, permettent aussi, parfois, et je voudrais rappeler là Bernard Kouchner, que tout le monde connaît, évidemment, en France. Je ne parle pas de ce qui s'est passé les dernières semaines, mais je parle surtout de ce qu'il avait fait quand il avait fondé Médecins sans frontières et qu'il avait là dit, ben voilà, nous, médecins français, nous sommes les plus beaux de l'humanité parce que nous allons aider des gens que nous ne connaissons pas et nous allons là aider ces enfants qui sont négligés par ceux qui n'appartiennent pas à leur tribu. Eh bien, il y avait un professeur tanzanien qui avait répondu à Bernard Kouchner « Cher docteur Kouchner, permettez-moi de vous dire que moi, dans ma tradition, je ne mettrai jamais ma mère ni ma grand-mère dans un asile de vieillards. » Et que, quelle était la conclusion ? C'était de dire que nous pouvons tous apprendre les uns des autres de nos meilleures pratiques et qu'effectivement, plutôt que de vouloir nous donner des leçons, ce serait peut-être plus utile d'essayer, encore une fois, de voir ce qu'on peut apprendre des autres. Alors voilà, donc là, je vous dis, normalement, cette petite ligne rouge, eh bien, ça pourrait être les principes humanitaires, ça pourrait être le droit international humanitaire, et puis, il faut effectivement faire le lien entre toutes ces traditions, eh bien, faire le lien là où ce sera nécessaire. Et je reviens encore sur ce que je vous ai dit hier. Les caractéristiques du droit international humanitaire doivent être utilisées pour sa mise en œuvre. Vous devez vous rendre compte que le droit humanitaire, c'est le point d'équilibre, le point de rencontre de l'humanité, de la sécurité, des exigences humanitaires et des intérêts militaires. Vous devez vous rendre compte que les victimes, les personnes protégées, ont des droits inaliénables qu'ils ne peuvent pas leur être enlevés et qu'eux auxquels ne peuvent pas renoncer eux-mêmes. La non-réciprocité, l'interdiction des représailles, l'imprescriptibilité des crimes de guerre, oui, oui, vous pourrez être poursuivi jusqu'à la fin de votre vie, et cela, quel que soit le temps qui se sera passé. L'égalité des berges-gérants, encore une fois, toutes les parties en conflit ont des mêmes obligations et des mêmes droits. Et puis, cette caractéristique 6, où encore une fois, je vous ai dit que ce n'est pas absolument clair pour tous les juristes que c'est le cas pour les droits de l'homme, mais en tout cas pour le droit international humanitaire, c'est évident que le DIH lie gouvernement et acteurs non étatiques, lie toutes les parties au conflit. Et puis, le septième point, c'est que vous avez, dans le droit international humanitaire, et pas simplement dans la clause de Martens, mais aussi dans l'article 3 commun, qui encore une fois est applicable dans tous les conflits armés, en tout cas c'est ce que la Cour internationale de justice a très clairement déclaré, et bien cet article 3 commun donne des garanties minimales en toute situation de conflit armé, et comme je vous le disais hier, ce sont des garanties qui sont vraiment très proches de celles des droits de l'homme, et là aussi, les dispositions non dérogeables des droits de l'homme, et bien vous les retrouvez pratiquement dans l'article 3 commun. Maintenant, ici, il y a ce dernier lien de l'article 3 commun. Alors, vous me permettez de le relire, et vous dire l'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit. Alors, personnellement, je pense qu'effectivement, en tout cas en tant qu'ancien du CICR, je me permets de le dire, priorité du traitement humanitaire sur le statut juridique, c'est-à-dire mieux vaut accorder un traitement humain à des prisonniers que de se disputer sur leur statut, savoir si on doit un statut de PG ou non. Et puis, c'est clair qu'il faut aussi, de notre côté, se rendre compte que le droit a son importance et qu'un statut de prisonnier de guerre peut vous éviter d'être condamné à mort, peut vous donner des droits qui ne sont pas donnés à n'importe qui. Mais enfin, je pense que ça vous donne un peu une image du contexte, une image peut-être d'une certaine latitude qu'on peut avoir. Alors, maintenant, je reviens à cela, parce qu'il est évident qu'on l'a vu hier, mais ce n'est pas seulement une question théorique, mais quelles dispositions s'appliquent par qui et pour qui ? Et il est évident que dans n'importe quelle situation où vous devrez mettre en œuvre le droit international et humanitaire, vous devrez vous demander de quel type de conflit s'agit-il. S'agit-il de conflit international ou non international ? S'agit-il d'un seul type de conflit ? Hier, je vous mentionnais le conflit vietnamien. S'agit-il d'une combinaison de conflits ? Y a-t-il dans le temps ou dans l'espace différentes phases du conflit ? Et puis, l'élément très important, parce que vous devez vous dire, mais à qui est-ce que je dois m'adresser ? Y a-t-il un ou plusieurs gouvernements ? Y a-t-il d'autres parties ? Qui sont ces autres parties ? Et puis, les instruments et dispositions juridiques applicables, évidemment, les conventions de Genève, laquelle ou lesquelles. L'article 3, je dirais, là, vous avez une valeur sûre qui est applicable, encore une fois, à toutes les situations de conflit armé. Les protocoles 1 ou 2, eh bien, vous devrez quand même vous poser la question, est-ce que le ou les États en conflit ont ratifié l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre de ces instruments ? Et puis, les règles coutumières de droit humanitaire, eh bien, je vous dirais, oui, bien sûr, mais comme vous le savez, les règles coutumières, ça peut varier, c'est-à-dire qu'il y a des gouvernements qui considéreront que certaines règles seront coutumières, et puis d'autres qui diront, mais pas du tout, nous n'acceptons pas du tout cette règle comme une règle coutumière. Et maintenant, les instruments des droits de l'homme, je pense que là aussi, maintenant, en tout cas, ça semble clair à beaucoup de monde, le droit des droits de l'homme s'applique en toute situation. Il est bien évident qu'il y a des possibilités de dérogation, et puis ce sera le cas à la fois des instruments universels, ce sera le cas des instruments régionaux, ce sera le cas aussi du droit des réfugiés, universel et régional, et puis là, chaque fois, on devra dire, mais si les instruments sont applicables, il est clair que les mécanismes d'application des droits de l'homme, des droits des réfugiés devraient pouvoir aussi intervenir, je dirais, de manière parallèle ou concomitante avec le CICR ou d'autres mécanismes d'application du droit humanitaire. Et puis évidemment, le droit national, c'est bien évident que le droit national continue à s'appliquer, et que là aussi, que ce soit le droit national pénal, que ce soit le droit ou même les instructions militaires, par exemple, et bien là aussi, c'est des choses qui sont très importantes pour la mise en œuvre du droit international humanitaire. Les coutumes locales, je pense que là aussi, les coutumes locales pourront être très utiles, et je vous en parlais hier pour l'Afghanistan, mais je crois que dans n'importe quel endroit, il sera important de s'assurer qu'on est bien compris par les communautés locales. Les autres standards, et bien ça peut être des codes de conduite, je vous mentionnais ces codes de conduite pour des multinationales, mais il y a maintenant des codes de conduite pour des sociétés militaires privées, qui je crois, là aussi, devraient être compatibles avec le droit humanitaire, même devraient soutenir la mise en œuvre du droit humanitaire. Évidemment, les éthiques militaires, médicales, les valeurs religieuses seront aussi très importantes. Et puis, dernier point, mécanisme déclarant le droit applicable. Parce que très souvent, c'est une question que des gens posent, mais enfin, qui c'est qui dit que ce droit est applicable ? Évidemment, en tant qu'ancien du CICR, je dis, mais bien sûr, nous, CICR, nous le disons, et nous nous adressons mission permanente à Genève, nous envoyons un petit communiqué, nous faisons savoir aux uns et aux autres que voilà quelle est l'opinion du CICR. Bien sûr, mais encore une fois, le CICR n'est pas tout seul, et c'est évident que sur le plan national, ça pourrait être un gouvernement, je vous le disais, Pierre Mendes-France, ça pourrait être une cour suprême, je vous mentionnais la cour suprême de Colombie, mais vous pouvez faire des recherches et vous trouverez que la cour suprême de Russie, à un moment donné, avait déclaré applicable, et c'était à bien des années, le protocole 2 en Tchétchénie. Eh bien, merci, bravo. Et puis, sur le plan régional, il est évident que vous pourrez avoir des parlements, vous pourrez avoir des cours des droits de l'homme, vous pourrez avoir des commissions des droits de l'homme qui vont déclarer applicable même les instruments du droit humanitaire. Et sur le plan universel, l'Assemblée Générale, bien sûr, mais aussi le Conseil de sécurité ont pu déclarer applicable tel instrument dans tel conflit particulier. Je pense que là, il faut être attentif aussi à ces déclarations qui peuvent vous aider et aider les parties en conflit. Après, mécanisme mettant en œuvre le DIH. Alors, effectivement, il est évident que là, vous pourrez avoir non seulement le CICR qui, évidemment, c'est sa mission, son devoir, d'être sur place, mais vous pourrez avoir aussi les Nations Unies, je ne sais pas, par exemple, des rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui feront des missions en général ponctuelles, mais vous pourrez aussi avoir des organisations du système des Nations Unies, que ce soit l'EHCR, l'OIM, le Haut Commissariat pour les Droits de l'Homme, qui auront des représentations sur place et qui, effectivement, elles aussi pourront jouer un rôle. Et puis, comme je vous le disais, des organisations régionales, je ne sais pas, l'Organisation des États Américains, l'Union Africaine, le Conseil de l'Europe, l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et coopération en Europe, et puis, sous-régional, vous aurez la CDAO, vous aurez la SADEC en Afrique australe et d'autres. Donc, tout cela, c'est des, je dirais, des alliés, ça devrait être vos alliés pour vous permettre aussi de mettre en œuvre ce droit international humanitaire. Maintenant, de nouveau, alors, à vous, je ne veux pas reprendre tout cela, mais à vous aussi, de faire que vous serez bien au clair sur quels sont les instruments qui seront applicables et quels seront les territoires où ça se l'appliquera, quel sera le commencement et la fin de la protection, bon, je pense que parfois, en particulier les militaires, auront, eux, des règles opérationnelles d'engagement où on ne se posera pas trop de questions juridiques, mais surtout de savoir qu'est-ce qu'on doit faire et tout cela, qu'est-ce qu'on doit faire dans le respect du droit humilitaire. Alors, la mise en œuvre, j'y viens, donc, la mise en œuvre, vous avez d'abord les États partis aux conventions. Je dirais, c'est clair qu'il ne faut pas aller chercher un organe particulier, il faut dire que c'est la responsabilité qu'on verra les États partis aux conventions et comme l'ensemble des États partis a ratifié les conventions, eh bien, c'est d'autant plus important. Donc, ils sont responsables, comme on le verra dans l'article premier commun, de respecter et de faire respecter. Maintenant, le deuxième organe, ça pourrait être les puissances protectrices. Alors, pourquoi j'emploie ce conditionnel ? C'est qu'il y a eu un temps, excusez-moi, Fernand Renaud avait utilisé ce passé plus que parfait en disant ça a eu existé, oui, mais ça pourrait exister de nouveau. Donc, je ne vais pas dire que c'est une chose complètement du passé, mais donc, dans le droit diplomatique, vous avez des puissances protectrices qui ont représenté d'autres États et ça existe encore aujourd'hui. Je ne sais pas, par exemple, l'Algérie représente les intérêts cubains à la Havane et c'est la Suisse qui représente les intérêts cubains à Washington et c'est la Suisse qui représente les intérêts américains à la Havane. Eh bien, ça existe dans le droit diplomatique, mais dans le droit international humanitaire aussi et donc, les puissances protectrices ont pu visiter des prisonniers de guerre parallèlement au CICR. Alors, les CICR, j'y viens et puis ensuite, je vous donnerai le détail parce que le CICR, évidemment, ça mérite quelques explications et vous avez cette commission indépendante d'établissement des faits qui est un organe optionnel, facultatif, volontaire, utilisez tout le terme que vous voulez, il n'est pas obligatoire. Et donc, c'est l'article 90 du protocole 1, c'était une proposition suédoise et qui disait, après tout, ce serait bien d'avoir justement un organe qui permette d'établir les faits. Je vous dis franchement, il n'a jamais fonctionné. La commission existe, elle a un secrétariat à Berne, il y a des membres très distingués, les uns des juristes, les autres des médecins et d'autres, mais elle n'a jamais eu aucun cas d'application. En revanche, moi je dirais, elle a un bénéfice extraordinaire, quand j'étais au CICR, je l'ai vu, parce que je vous dis franchement qu'en exemple, il y a eu des conflits dans lesquels les partis, avant l'établissement ou la possibilité d'établissement de cette commission, il y a eu des conflits où les partis en conflit envoyaient des messages au CICR disant, nous protestons contre telle pratique de la puissance ennemi et vous demandons de transmettre cette protestation à la partie adverse. Eh bien, je vous dis franchement, ce n'est pas des bonnes commissions qu'on dit, ce n'est pas des messages qu'on aime transmettre et surtout quand on est en train de négocier des facilités humanitaires. Donc, le CICR maintenant a beau jeu de dire, écoutez, si vous avez un problème avec l'établissement des faits, ne nous demandez pas de transmettre des protestations, adressez-vous à la commission indépendante, qui malheureusement ou heureusement n'a jamais pu intervenir. Alors, au moins, elle a le mérite d'exister. Maintenant, une chose qui est, je vous ai mentionné hier, les Nations Unies, l'article 89, le pontocole 1, là aussi, je pense que c'est très important, mais la Cour pénale internationale, le statut de Rome en 1998 et les autres tribunaux pénaux internationaux, je pense que là aussi, c'est très important, à plusieurs points de vue. Je dirais même, pour moi, que, par exemple, les tribunaux pénaux internationaux sur l'Ectro-Goslavie et le Rwanda ont permis en quelque sorte de réaffirmer et d'étendre le droit international humanitaire depuis 1977, réaffirmer, par exemple, en incluant toute une série de violations du droit international humanitaire dans les statuts de ces tribunaux et puis aussi en mettant très clairement que les violations graves et les crimes de guerre qui étaient commis dans des conflits armés non internationaux pouvaient être poursuivis non seulement par les tribunaux internationaux mais également aussi par les instances nationales. Maintenant, mécanisme universel et régionalité des droits de l'homme, je peux vous dire que là aussi, il y a des gens qui, y compris au CICR, y compris dans d'autres même des gouvernements qui ont dit écoutez, non, les droits de l'homme c'est un droit qui s'applique dans un temps de paix, le droit international qui s'applique aux conflits armés c'est le droit humanitaire, donc ne mélangez pas tout, etc. C'est évident qu'il ne s'agit pas de tout mélanger, mais il s'agit aussi quand même de réaffirmer des choses qui sont très claires, c'est que les droits de l'homme s'appliquent à tous et à toutes en toute situation et que quand il y a des exceptions, les gouvernements sont priés de le faire savoir très officiellement en déclarant des états d'exception et en faisant des dérogations. Mais donc, mécanisme universel et régionalité des droits de l'homme, alors soyons très concrets, ce sera par exemple aujourd'hui le Conseil des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme de plus en plus examine des situations de conflits armés, fait des propositions et je pense que là, il n'y a pas que le Conseil des droits de l'homme, mais il y a aussi les organes chargés la mise en œuvre d'autres instruments et là aussi, on pourrait dire par exemple la Convention sur les droits de l'enfant, il y aurait aussi même à la limite on pourrait presque dire certains instruments de l'Organisation internationale du travail, du BIT, qui là aussi, en particulier pour les enfants soldats, peuvent jouer un rôle très important. Après, évidemment que la société civile nationale et internationale, en particulier les ONG, de temps en temps, il y a certaines qui ont passé justement d'une expertise des droits de l'homme, c'est par exemple le cas de Human Rights Watch ou le cas de la Commission internationale de juristes et d'autres, et qui ont acquis une expérience juridique, une expertise juridique en droits internationaux et je dirais même parfois sont allés négocier sur place. Je me souviens de Ken Roth, qui est le directeur de Human Rights Watch, et qui me disait « Ah, ben tu vois, nous, on est allés négocier avec des généraux au Congo, à RDC, pour qu'ils changent leurs pratiques » et je me disais « Tiens, c'est intéressant, ça n'apparaît pas tellement dans l'opinion publique, mais voilà, donc Human Rights Watch ne se contente pas de faire des rapports depuis New York ou d'autres capitales, mais va aussi négocier sur place. Il est inutile de dire qu'il y a aussi des ONG humanitaires, et par exemple MSF, Médecins sans frontières, qui au début pensait comme Bernard Kouchner « Le droit humanitaire, on n'en a pas besoin, nous, on prend notre sac de montagne et on passe par-dessus la frontière, et voilà, bonjour, on est là, eh bien ça c'était effectivement courageux, pionnier, mais maintenant il y a des gens à MSF qui pensent qu'il faut avoir une certaine expertise, et je pense qu'ils l'ont développé, ceux et celles qui ne la connaissaient pas, Françoise Boucher-Saunier a publié un dictionnaire de droit humanitaire qui est disponible en français et en anglais et qui je crois est tout à fait intéressant. Donc là aussi on se rend compte que MSF ONG humanitaire a développé non seulement une expertise mais je pense aussi une attention aux droits humanitaires qui peut certainement faciliter la mise en œuvre par les partis. Bon, après, la conscience publique, ben oui, moi je pense que les formateurs d'opinion, c'est clair que les formateurs d'opinion, bon, je ne vais pas faire un petit discours sur ce qui s'est passé aussi récemment, mais je pense qu'il y a quand même des formateurs d'opinion qui peuvent jouer des rôles très positifs et qui peuvent jouer un rôle très positif pour sensibiliser non seulement l'opinion publique mais aussi les preneurs de décisions à l'importance de respecter le droit humilitaire et que vous avez par exemple certains journalistes, je me souviens d'un journaliste qui a réussi à aller faire des photos d'un camp de prisonniers dans l'ex-Yougoslavie au milieu de la guerre qui a ramené des photos qui ramenaient des cauchemars de la Deuxième Guerre mondiale et je peux vous assurer que ça a permis de changer la pratique au moins une partie au conflit. Donc vous avez un rôle extraordinaire qui peut être joué par des journalistes, par des écrivains, par des acteurs, par même des films, des films qui vous montreront des problématiques et qui permettront, espérons, d'éviter des nouvelles tragédies. Et puis après, je ne veux pas oublier non plus que chaque pays, vous avez en principe une société nationale, la Croix Rouge et les Croissants Rouges et que ces sociétés nationales peuvent jouer un rôle à plusieurs points de vue. D'abord, ce sont des auxiliaires des pouvoirs publics sur le plan humanitaire, aussi des forces armées et que là aussi, beaucoup de ces sociétés nationales jouent un rôle extraordinairement utile et que ce rôle utile, ça peut être par exemple de ce qu'on appelle la diffusion, enfin la préparation, la préparation à l'application, à la mise en œuvre de ce droit international humanitaire. Maintenant, Commission Vérité et Reconciliation, j'espère que j'aurai le temps de vous en parler, mais je voudrais quand même vous dire, j'ai été basé avec le CICR en Afrique du Sud il y a bien longtemps, mais c'était au moment vraiment de la transition entre le régime de l'apartheid et l'Afrique du Sud démocratique. Eh bien, je peux vous dire que cette commission Vérité et Reconciliation a joué un très grand rôle pour une transition importante et que elle a justement, comme je vous dirai plus tard, elle a permis d'éviter qu'il y ait une confrontation entre un régime d'apartheid qui aurait pu négocier une amnistie totale disant écoutez, voilà maintenant, nous on a la bombe atomique, nous on a peut-être l'armée la plus puissante de l'Afrique et puis si on vous passe les clés du pouvoir, on ne va pas le faire pour se mettre la corde au cou. Non. Et puis de l'autre côté, les mouvements de libération qui disaient écoutez, nous on veut vous faire un procès de Nuremberg parce que de toute façon l'apartheid était reconnu comme un crime contre l'humanité. Ah ben d'accord. Mais non. Donc ça, ça a été le compromis qui a permis non seulement, si je peux dire, d'éviter l'amnistie ou la justice unilatérale, mais qui a permis aussi je dirais parfois de réconcilier même bourreaux et victimes et aussi souvent de retrouver la trace de personnes qui étaient disparues et même si ces personnes étaient disparues dans des circonstances très dramatiques, mais au moins les familles savaient qu'elles un croissant et puis je termine parce qu'effectivement on est quand même dans un milieu de formation. Il y a clair l'importance de la formation, l'importance de la diffusion, l'importance aussi de la recherche. Je pense qu'on ne fait jamais assez de recherches. Je fais une petite parenthèse ici. si vous faites une fois une recherche sur un conflit, je préfère que plutôt que faire une recherche sur la guerre des Gaules et donc vous savez que évidemment ni Jules César ni Versailles en théorie qui sont encore de ce monde, mais faites plutôt une recherche sur un conflit où vous pourrez aller interroger des acteurs et en tout cas des témoins parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites qui ne pourront jamais être écrites et que vous pourrez apprendre seulement en allant approcher directement, concrètement ces acteurs et ces témoins. Donc, application et mise en œuvre. Comme je vous disais, il y a ces sept phases, la codification, la ratification, l'application, la mise en œuvre, la sanction, la réparation, la réconciliation. Et le premier, le premier mécanisme, c'est encore une fois les États-partis. C'est non seulement l'article 1er commun au cas de Convention de 1949, c'est aussi l'article 1 du protocole 1 et puis là, encore une fois, il y a une double responsabilité, responsabilité propre de chaque État d'appliquer et puis une responsabilité collective de chacun des États-partis à s'assurer que tout le monde respecte. Donc, c'est respecter et faire respecter. Et puis, là, encore une fois, comme je vous dis, ce n'est pas simplement les poursuites pénales qui se feront d'abord au niveau des juridictions nationales, en principe, c'est le principe de subsidiarité, et puis ensuite, les tribunaux pénaux internationaux, soit ceux de l'histoire, Nuremberg et Tokyo, soit tribunaux pénaux internationaux, les Klaus-Goslavie, le Rwanda, tribunal spécial sur la Sierra Leone, les chambres spéciales du Cambodge, la Cour pénale internationale, etc. Mais là, je crois que vous aurez un cours, je ne fais que passer là-dessus. Je reviens donc à l'article 1er. Ce qui est important, c'est que ce faire respecter, respecter, faire respecter, d'abord, le faire respecter a été introduit en 1949. Ensuite de ça, dans les conventions de 1929, c'était un article 25. Tout d'un coup, on a dit, attention, ça c'est bien important, on va le mettre en tête de la convention. Donc, c'était un double renforcement. Alors, le CISR a dit dans son commentaire de 1949, ben voilà, importance plus grande en fonction de la place. Eux aussi, ce n'est pas un contrat de réciprocité. Alors, vous me direz, mais j'ai déjà entendu ça, c'est une série d'engagements unilatéraux, des engagements vis-à-vis de la communauté internationale, des engagements d'humanité. Et puis, il oblige par là même tous ceux sur qui l'État a autorité ou qui représente son autorité. Et là, encore une fois, on l'a vu aussi dans l'affaire Nicaragua, ce n'est pas simplement les forces armées, ça peut être aussi des services ou des forces spéciales. Et puis, on dira, écoutez, tous ces braves gens dépendent de votre autorité, donc vous en êtes responsables et devez vous assurer qu'ils vont bien respecter ce droit. Alors, vous voyez, c'est donc ce que je vous mets en bas, une formule forte qui a un sens. Ce n'est pas une redondance, ce n'est pas une répétition inutile. Et donc, là aussi, on dit que les autres parties contractantes, pas simplement alliées aux ennemis, mais aussi neutres, peuvent et doivent chercher à ramener une puissance qui manque à ses obligations au respect de la Convention. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que les principes humanitaires qui sont à la base des conventions soient universellement appliqués. Donc, c'est une obligation universelle d'agir. Maintenant, le « en toutes circonstances ». Là, de nouveau, il faut bien dire que c'est en temps de conflit armé international, bien sûr, parce que ça ne s'applique pas vraiment en conflit armé non international, quoique, quoique. En temps de guerre et de paix, alors je dis pourquoi en temps de guerre et de paix, parce qu'il est évident que, et ça, les militaires le savent, évidemment que la guerre, ça se prépare, mais l'humanitaire aussi, ça se prépare, et par conséquent, la mise en œuvre du droit humanitaire aussi doit faire l'objet de mesures déjà en temps de guerre. Et puis, c'est indépendamment du « you sat bellum », c'est ce qu'on avait discuté déjà mercredi. Donc, je recite le commentaire du CICR, parce que d'abord, le commentaire du CICR avait semblé à certains, oui, vous, CICR, on sait que vous tenez beaucoup de droits humanitaires, mais quand même, vous ne pensez pas que vous poussez le bouchon un peu loin. Eh bien, non, le CICR avait dit l'article premier, loin d'être une simple clause de style, a été volontairement revêtu d'un caractère impératif. Il doit être pris à la lettre. Eh bien, je vais vous citer deux arrêts de décision de la Cour. Le premier, c'est l'arrêt nicaragouais, où la Cour précise les obligations négatives, l'obligation de s'abstenir, s'abstenir de promouvoir des violations. Et je cite l'arrêt, « Les États-Unis ont l'obligation de respecter, même de faire respecter ces conventions et donc de ne pas encourager des personnes ou des groupes prenant part au conflit à agir en violation des dispositions de cet article. » Et alors, cette obligation découle des principes généraux de base du droit humilitaire dont les conventions en question ne sont que l'expression concrète. Bon, je me permettrais de dire qu'évidemment, on a parlé de l'article 3 comme étant ayant un caractère impératif. Je pense qu'on pourrait aussi argumenter en disant que cet article premier a aussi un caractère impératif. Et le deuxième, la deuxième décision de la Cour, c'est l'avis consultatif de la Cour dans l'affaire du mur dans le territoire palestinien occupé et où la Cour dit « Il n'y a pas simplement le devoir de vous abstenir, mais vous avez le devoir d'agir pour faire cesser ces violations. » Donc là aussi, la Cour soulignera par ailleurs qu'au terme de l'article 1 de la quatrième convention de Genève, disposition commune aux quatre conventions, les hautes parties contractantes s'engagent à faire respecter la présente convention en toute circonstance. Il résulte de cette disposition l'obligation de chaque qui était parti à cette convention, qu'il soit parti ou non à convivier déterminé de faire respecter les prescriptions des instruments concernés. Et là aussi, comme vous le verrez, dans cet arrêt, la Cour dit « Mais il faut aussi recourir au Conseil de sécurité et en tout cas à l'Assemblée générale pour vous assurer que ces obligations seront respectées. » Tu pourrais faire mes la fenêtre, s'il te plaît. après. Alors, pour passer au CICR. Alors, le CICR, comme je vous dis, est un organe qui est très important. C'est un organe qui a été fondé, comme vous le savez, par Henri Dunant, qui avait aussi fondé la Croix-Rouge française et qui a, je pense, un rôle important parce que il est à la fois fondateur mais aussi membre du mouvement de la Croix et du Croix-Rouge. Il coordonne l'action de ce mouvement en relation avec les conflits armés et la violence interne. Et puis, il a reçu des mandats des États dans les conventions de Genève et donc, il y a aussi des statuts qui ont été adoptés, mais en quelque sorte approuvés par les conférences internationales à la Croix-Rouge. Et donc, ces conférences qui, comme je vous rappelle, regroupent les États-partis, les sociétés nationales à la Croix-Rouge Croix-Rouge, le CICR et la Fédération. Alors, le CICR a des mandats dans les conventions de Genève. Ces mandats sont très importants, c'est-à-dire, c'est très précisément dans les conflits armés internationaux de visiter les prisonniers, que vous avez dit, l'article 126, la troisième, de pouvoir visiter les internets civils, 76 et 143 de la quatrième, de pouvoir fournir assistance aux civils, articles 23, 59 et 61 de la quatrième, de rechercher des disparus, de transmettre des messages familiaux de PSG et de civils à leurs familles. Et puis, le CICR peut aussi offrir ses bons offices pour créer des zones, alors vous avez vu, ces zones hôpitales ou de sécurité, de recevoir des requêtes de personnes protégées. Et ça, je ne vais pas dire, recevoir des requêtes, ce n'est pas simplement d'ouvrir une boîte aux lettres et puis de dire, si vous avez, ça c'est la boîte aux lettres pour les réclamations, non, on ne se trouve pas dans un grand magasin ou dans une administration publique, on se trouve dans une situation confirmée et donc, la délégation du CICR et les délégués du CICR devront avoir porte ouverte, devront aller à la rencontre des victimes et des familles pour précisément s'assurer aussi de ce qui se passe dans ces familles, dans ces conflits, dans ces lieux de détention. Offrir ces services, alors, comme vous savez, c'est l'article 3, mais aussi dans les conflits armés internationaux, l'article 9 des trois premières conventions, l'article 10, la quatrième. Alors, voilà, donc, je vous rappelle ça parce que, vous voyez, il y a deux choses que je vous ai souillées là. Un organisme humanitaire impartial tel que le CICR, alors tel que le CICR, c'est vrai que le CICR, si je peux dire, est un exemple parmi d'autres. Un exemple parmi d'autres, c'est-à-dire que si demain, MSF voulait utiliser cet article 3, eh bien, je crois qu'il n'y a personne qui pourrait, même pas le CICR, lui dire, vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire que, dans la mesure où MSF serait reconnue comme impartiale, eh bien, évidemment, qu'elle le fasse. Et puis, ce pourra est plus qu'une possibilité, je dirais même, c'est une autorisation. Parce que, comme vous le savez, il y a certaines puissances, et pas simplement au sud, à l'est, mais aussi à l'ouest, qui ont contesté la possibilité d'avoir des contacts avec certains groupes, groupes armés. Et alors, le CICR a toujours dit, mais écoutez, voilà, vous avez là, dans l'article 3, l'autorisation, en tout cas, nous avons là l'autorisation qui nous permet d'offrir nos services humanitaires, bien sûr, aux parties ou aux conflits. On ne précise pas quels sont les parties auxquelles nous n'aurions pas le droit d'offrir nos services. Visite du CICR, alors là, je dis franchement qu'en dehors des conflits armés, le CICR, et souvent, ça a été très utile, parce que je vous dis, par exemple, il y a des conflits armés qui se terminent, par exemple, vous avez une guerre civile en Grèce qui s'est terminée en 48, et en 68, vous aviez encore, au moment d'un coup d'état militaire, en Grèce, des prisonniers communistes qui étaient détenus. Et, je dirais, grâce à Dieu, le CICR a pu obtenir l'autorisation de visiter ces prisonniers, eh bien, avec l'autorisation du gouvernement grec, même ce gouvernement militaire, avec d'ailleurs l'appui, le soutien, la pression du Conseil de l'Europe, le CICR a pu entrer dans ces prisons grecques, ça a été ma première mission pour le CICR, et là, donc, aucune obligation conventionnelle, c'était uniquement la persuasion du gouvernement, et puis, en vertu de statut et de résolution de conférences de Saint-Termain-Saint-Cranc-Rouge, mais alors, la règle du jeu, c'est que le CICR voit ses prisonniers, fait des rapports confidentiels sur le traitement, on ne parle pas de statut juridique, et qui sont adressés au seul gouvernement. Et alors, aussi, le CICR demande à voir tous les détenus ayant fait l'objet de l'accord avec le gouvernement, demande à avoir des entretiens sans témoin avec les détenus de son choix, et puis, demande à répéter la visite, parce que, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on peut aussi avoir des surprises si on fait une seule visite, tout d'un coup, on aura tout bien préparé, les détenus seront peut-être pas des détenus, mais des soldats d'une caserne voisine qu'on aura mis dans les cellules pour faire bonne mine, et puis, on aura repeint le bâtiment, on aura, évidemment, changé le menu, etc., et donc, si vous ne revenez pas, ça pourrait être ce qu'on appelle un village Potemkin pour ceux qui connaissent l'expression, c'est-à-dire, en fait, un décor de théâtre qu'on vous présente, et puis, ce décor de théâtre, évidemment, ne correspond pas à la réalité, tandis que, si vous revenez un mois ou même une année après et que vous interrogez les prisonniers, que vous avez la liste et que vous posez la question, est-ce que je peux revoir tel et tel prisonnier, « Ah, il n'est pas là, est-ce que je peux avoir l'adresse de sa famille pour m'assurer qu'il a véritablement été libéré, etc. » Eh bien, là, on peut faire un système de contrôle qui peut être utile à tout le monde, évidemment, d'abord aux prisonniers, mais aussi aux directeurs de prison, mais aussi au gouvernement lui-même, qui peut ainsi améliorer peut-être son image. Alors, généralement aussi, je mets ça la diplomatie humanitaire, je pense que la mise en œuvre du droit humanitaire, ça fait aussi partie de la diplomatie humanitaire et que cette diplomatie, elle peut être publique ou discrète, elle peut faire l'objet de dénonciations publiques de violations, mais de bons offices. Alors, bons offices, vous avez vu, il y avait des bons offices du CICR dans les conventions, mais on n'a pas parlé aussi des bons offices du secrétaire général des Nations Unies, c'est-à-dire, les bons offices, c'est quand vous avez une personne qui discrètement s'adresse à une autre personne, au général, deux personnages politiques, évidemment, et qui vont demander des facilités pour la mise en œuvre du droit humanitaire. Multilatéral ou bilatéral, alors, évidemment, l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme, et là aussi, ce n'est pas toujours ce qu'il y a dans les résolutions ou les PV officielles, mais c'est qu'en coulisses, en tout cas, personnellement, j'ai été à New York à de nombreuses reprises pour le CICR, eh bien, c'était souvent en coulisses qu'on arrivait à aborder les uns et les autres et qu'on demandait à tel ambassadeur, est-ce que vous pourriez veiller à ce qu'il y ait telle mention dans la résolution qui va être adoptée, etc., et je peux vous assurer que ça a souvent été très utile. Et puis, les organisations régionales, parce que les organisations régionales, que ce soit l'Union africaine, le Conseil de l'Europe, l'Organisation des États américains ou la Ligue arabe, c'est des organisations familiales, je dirais, et je dirais même aussi, par exemple, pour le mouvement des pays non alignés, où là aussi, il m'arrivait d'aller même parfois avec le président du CICIER à des sommets, que ce soit à Cuba ou à la Nouvelle-Délie ou à Harare ou au Zimbabwe, on allait dans ces conférences et là, pratiquement, on pouvait avoir des contacts, évidemment, avec toute la courtoisie nécessaire, mais on pouvait avoir des contacts avec des chefs d'État, avec des ministres, mais on pouvait aborder directement ces responsables politiques et leur demander des facilités humanitaires. Donc, je peux vous dire que la diplomatie humanitaire, quand on veut bien la pratiquer, elle est très utile et elle permet souvent de débloquer des situations. Alors, maintenant, direct ou indirect, alors ça pourra être d'approcher directement les parties au conflit, mais là, les parties au conflit, ce que je peux vous dire, c'est que je me souviens avoir approché, par exemple, un prêtre jésuite qui était dans une sous-commission des droits de l'homme et puis, après, des gens m'ont dit « Ah oui, d'accord, il est dans une ONG là, mais tu sais, en fait, c'est lui qui représente le front Farabundo-Marty. » Alors, bon, ça n'était rien, mais c'était la guérilla au Salvador. Et, bon, je me suis permis d'aller le voir et puis, il m'a dit « Ah, comme je suis content de vous voir, oui, effectivement, j'ai vu votre collègue à Cuba il y a un mois, je serais content de le voir à l'occasion, je lui ai dit « Moi, je vous en prie ». Donc, j'ai pris rendez-vous avec lui et ce collègue qui l'avait vu, je l'ai fait monter au CICR et après, j'ai dit « Mais collègue, vous voyez, ce n'est pas simplement d'écouter des discours qui peuvent sembler particulièrement ennuyeux, mais c'est de rencontrer des gens qui sont particulièrement intéressants et vous, plutôt que de traverser un océan, vous n'avez qu'à traverser l'avenue de la paix et avoir contact avec des interlocuteurs opérationnels. Alors, je vous dis franchement. Et puis après, les personnes d'influence, oui, les personnes d'influence, alors là, je me permettrai aussi de vous donner un autre cas. c'était, une fois, il m'est arrivé d'aller dans le sud de l'Angola. Dans le sud de l'Angola, c'était encore la lutte de l'Unita, donc un ancien mouvement de libération qui luttait toujours contre le gouvernement de Luanda, le gouvernement de la République populaire d'Angola. lui-même appuyé par Cuba. Et nous sommes, vous allez voir, donc, le chef de l'Unita, Jonas Sabimbi, depuis l'Afrique du Sud, d'ailleurs, et dans le sud de l'Angola, dans un ancien parc national. Et là, en approchant Jonas Sabimbi, qui nous a pris d'abord de très haut, disant, vous savez, moi, il y a peut-être certaines de vos délégations qui ont été attaquées par mes hommes, il y a peut-être certaines de vos infirmières qui ont été enlevées par mes hommes, mais moi, je ne peux pas maîtriser l'enthousiasme révolutionnaire de mes troupes. Alors, effectivement, heureusement, on avait quelques arguments, et parmi les arguments, on avait deux lettres dans notre poche, et ces deux lettres, une, c'était d'un professeur à l'Université de Lausanne, et ce professeur nous a dit, écoutez, voilà, moi, j'ai eu Jonas Sabimbi, comme un de mes étudiants, je vous fais une petite lettre pour lui, ça pourra peut-être vous aider. Effectivement, donc, cher Jonas, écoute bien ces messieurs, etc. Bon, alors là, il s'est un peu rasséréné, et puis après, l'autre lettre, ça venait de Chester Crocker, qui à l'époque, était responsable des affaires africaines au département d'État, mais ce n'était pas simplement une responsabilité géographique, mais c'était aussi, je dirais, une responsabilité politique, et je dirais même plus, pour appuyer l'Unita, et donc, quand Jonas Sabimbi a vu la signature de Chester Crocker, il a changé de ton. Et effectivement, grâce à cela, nous avons pu obtenir des facilités de Jonas Sabimbi, qui a donné les instructions correspondantes pour que le CICR puisse continuer sa mission en Angola. Mais comme on avait aussi des problèmes du côté de Luanda, alors, le directeur des opérations de l'époque, Jean-Pierre Roquet, est allé voir Fidel Castro. Et Fidel Castro, lui-même, l'a très bien reçu. il a très bien reçu parce qu'il a dit « Oui, CICR, je me souviens de vous. En 58, quand j'étais dans la Sierra Maestra, vous m'avez donné un coup de main. Vous m'avez permis de me dégager de certains prisonniers que j'avais là, de, plutôt que de les exécuter, de les laisser mourir de faim, de les exposer aux aléas de la vie dans le maquis, eh bien, on m'avait permis de les libérer. Eh bien, maintenant, je vais, il n'a pas dit vous renvoyez l'ascenseur, mais ça voulait dire ça, si je peux vous rendre un service, je le ferai. Effectivement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris son téléphone, téléphoné à son ami qui était président à Luanda et l'a prié de nous laisser accomplir notre mission. Là, je prends cet exemple simplement pour vous dire qu'il y a donc des facteurs personnels mais il y a aussi des facteurs institutionnels qui font que ce qu'une institution a réussi dans une crise pourra être bénéfique, pourra être réutilisé, cette confiance pourra être ranimée dans une crise ultérieure. Alors voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire et je pense que c'était une bonne chose. Donc, les personnes d'influence, oui, ces personnes d'influence, ce n'est pas nécessairement des gouvernements, ce n'est pas nécessairement, mais c'est des gens en tout cas qui savent que leur message va avoir une influence certaine et va pouvoir aider la mise en œuvre du droit de médias. Donc, maintenant, je vais quand même venir là et je vais venir là sur les facteurs influençant l'application et la mise en œuvre du droit humilitaire. Parce que, je vous donnerai des détails après, mais je pense qu'il y a effectivement cet intérêt mutuel, il est évident. L'intérêt mutuel, il est évident, je pense que l'intérêt mutuel, il est plus évident chez les militaires que chez les hommes politiques, mais ça, c'est une autre affaire. L'efficacité militaire, là aussi, les militaires vous le diront. L'économie, c'est évident que même la première puissance du monde ne peut pas ratatiner même un petit pays sans se ruiner. l'éthique, là de nouveau, l'honneur militaire peut jouer un rôle extrêmement important, mais aussi la légitimité politique, ça peut être la légitimité politique d'un gouvernement, d'un mouvement de libération, le retour de la paix, on verra que le droit humanitaire, c'est peut-être le droit de la guerre, mais c'est aussi le droit du retour à la paix. Et puis, le rôle des individus, bon, je crois que vous en avez parlé maintenant avec ces personnages, que ce soit Fidel Castro, Chester Crocker, et puis la survie, parce qu'effectivement, comme je vous le disais, Henri Mérovitz disait que justement, le principe fondamental du droit humanitaire, c'est le droit à la survie, droit à la survie des individus, droit à la survie de populations civiles, droit à la survie de la civilisation et peut-être même du genre humain si on emploie des armes de destruction massive ou même des moyens qui sont à même de pratiquer des massacres. Alors, facteur d'application, donc, c'est des militaires économiques, sociaux, pardon, c'est moi, oui, ce sont des facteurs d'application militaires, économiques, sociopolitiques, psychologiques, éthiques et spirituels. Mais alors, si je vois, par exemple, la réciprocité, eh bien, la réciprocité, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, ce caractère exceptionnel du droit humanitaire, interdiction des représailles, et puis ces représailles, elles sont interdites contre les blessés, la population civile, les biens culturels, les biens indispensables à la survie de la population civile, ça peut être des récoltes, de l'eau potable, etc., l'environnement naturel, ouvrage et installation contenant des forces dangereuses. Et je pense qu'effectivement, une des questions qu'on doit se poser, comment retrouver cet intérêt mutuel ? Et je pense que ça, c'est une question qui peut se poser, encore une fois, dans chaque conflit. Alors, après, je reviens, l'efficacité militaire. Quand le protocole 1, article 52, paragraphe 2, vous dit, il faut limiter les attaques aux objectifs militaires, je pense que dans beaucoup de circonstances, vous verrez qu'il y a des convergences entre la sécurité, entre l'intérêt militaire et l'humanité. Et qu'il faut essayer de limiter strictement l'usage de la violence. Un, pour éviter d'aliéner la population civile, eh bien, il faut respecter les personnes et les biens civils. Et puis, deux, pour obtenir la rédition de combattants ennemis, eh bien, il faut leur laisser la vie sauve, un traitement humain, la perspective d'une libération et d'un rapatriement. Et puis, parfois aussi, on se rend compte que le droit humilitaire fait partie du maintien de la discipline dans ses propres troupes. En effet, les excès contre l'ennemi amènent vite l'anarchie militaire et trop souvent une anarchie politique. Alors, je ne vais pas mentionner trop d'exemples, mais en tout cas, on l'avait vu au Vietnam, on l'a peut-être vu ailleurs, et que, donc, éviter de répéter ces erreurs historiques, vous avez parlé des bombardements de populations civiles, que ce soit dans la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit au Vietnam, où, je pense que là aussi, le droit humanitaire n'est pas simplement une discipline juridique, mais c'est aussi une discipline qui s'ancre dans des doctrines militaires et aussi dans une certaine civilisation universelle. Alors, maintenant, je vous cite juste ça qui est Albert Camus, que vous connaissez tous, évidemment, vous savez que il était français, mais il était aussi très attaché à l'Algérie, et il disait, il écrivait ça dans ses actuels, « Se battre pour une vérité en veillant ne pas la tuer des armes même dont on la défend. » Je pense que c'est évident que parfois, on est tenté d'utiliser tous les moyens qu'on a à disposition, que ce soit des bombes qu'on mettra dans des emplacements mal défendus, que ce soit des bombardiers qui arriveront à atteindre la population civilisée, eh bien, ça, malheureusement, ça risque d'être dévastateur aussi pour sa propre légitimité. Donc, l'économie, d'abord, vous voyez que le règlement de l'AE, dans son article 3 en 1907, et l'article 91 du protocole 1 en 1977, prévoit des réparations pour violations. Donc, il est clair que d'abord, n'importe quel militaire vous dira, c'est ce qu'on apprend dès que quelqu'un a un fusil entre les mains, mais ne tire pas n'importe où, attend d'avoir la cible ou ton ennemi à porter pour être sûr de bien viser. Donc, il y a une économie de force qui fait effectivement partie de l'action militaire. Et puis, donc, de tirer n'importe où, de lancer des bombes aussi au hasard, certainement, aura un aspect compréhendif. Et puis, l'autre aspect, éviter des destructions inutiles dans des territoires conquis, voire d'alliés après le conflit. on a vu que, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon sont devenus peut-être les meilleurs alliés des États-Unis. Enfin, bon, après, le rapport bilatéraux, c'est leur affaire, mais quand même, on peut se rendre compte que là, il y a des choses qui restent durement, des blessures qui restent très dures suite à des violations du droit humanitaire suite à des attaques contre des populations civiles, suite à des mauvais traitements de prison de l'État. Donc, l'économie de France est un point de convergence entre militaire et humanitaire. Après, alors, pour les avocats ou les futurs avocats, je vous dis, vous pourriez aussi avoir des actions en responsabilité civile comme alternative à des poursuites pénales pour des crimes de guerre. Bon, ça, c'est un article qui date un peu, bien sûr, mais, je pense que ce n'est pas complètement inintéressant comment rendre possible cette ouverture, à vous de le voir, mais, peut-être qu'on n'y recourt pas assez. L'opinion publique. Comme je vous disais, l'opinion publique, Claude Martin, parle de conscience publique. Et d'ailleurs, j'avais un professeur de droit international public, Paul Guggenheim, qui était un homme remarquable, et qui lui pensait que l'opinion publique, c'était la conscience publique. Bon, n'est-il de dire que depuis, on a un peu nuancé ce jugement, mais que, malgré tout, on peut penser que l'opinion publique interne, ce que les Américains, par exemple, pendant la guerre du Vietnam, appelait le « home front », ou l'opinion publique d'alliés, que là aussi, on a vu, que ce soit la guerre du Vietnam ou d'autres, ou bien les ennemis, l'exploitation des violations que les uns et les autres commettent par leur adversaire, peuvent certainement jouer un rôle pour inciter à respecter le droit militaire. Donc, utilisons l'opinion pour inciter au respect, utilisons les formateurs d'opinion, que ce soit des médias, des artistes ou des personnalités, des enseignants à tous niveaux, des dirigeants religieux et spirituels, que je vous dis, des ONG internationales, comme par exemple l'Amnesty ou Human Rights Watch ou National, Beth Salem, qui est une organisation non-gouvernementale israélienne, très courageuse, parce qu'effectivement, n'est pas toujours très bien vue par tous ses compatriotes, mais elle dénonce justement des violations du droit humanitaire, particulièrement dans les territoires occupés palestiniens. Alors, éthique, alors, je vous remets Albert Camus, mais je pense que ce que Camus disait, c'est donc une vérité qui n'est pas religieuse, mais qui est une vérité éthique, et se battre pour une vérité à ne pas la tuer des armes, même dont on la défend, et qui fait partie de la légitimité morale d'un gouvernement ou d'un acteur non étatique, et qui donc pourra être bien utile malgré tout pour peut-être inciter à respecter le droit. Et on l'a vu, il y a eu des dénonciations de la torture ou des dénonciations d'attaques contre les civils qui ont certainement été très utiles. Et ces dénonciations ne sont pas nécessairement faites en vertu du droit militaire, mais ils se sont dit, mais non, ça c'est contre notre morale, nous sommes tout à fait contre cela. Je sais que par exemple quand l'administration Bush, George W. Bush, avait décidé de changer la définition de la torture, ce qui était relativement facile, eh bien il y avait une série de responsables religieux, non seulement catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans, hindous, et qui ont sorti un manuel disant la torture est un problème moral. Disant bien, excusez-nous, vous faites ce que vous voulez avec le droit positif, mais nous on pense qu'on n'est pas d'accord avec cette pratique et on la dénonce en vertu de nos convictions religieuses. Retour de la paix. Eh bien, je pense qu'effectivement, c'est d'éviter la dégradation par une violence excessive, c'est souvent des premiers gestes créant la confiance. Je vous dis franchement, dans la lutte entre les guerres africaines du Portugal, on a suprimé avoir lu une fois, même si c'était dans un jour en Suisse alémanique, la Nouvelle Gazette de Zurich, « Ah, le Portugal libère des prisonniers de guerre. » Je suis resté assis et j'ai réfléchi 30 secondes, je me suis dit « Attends, c'est la première fois que je vois le Portugal parler de prisonniers de guerre dans ces guerres africaines. » Effectivement, qu'est-ce que c'était ? C'était un premier geste pour créer la confiance, pour dire « Vous voyez, de toute façon, nous, maintenant, on commence à vous libérer des prisonniers pour vous montrer qu'on est prêt à entrer en dialogue. » Et je pense qu'aussi la durabilité du règlement pacifique, je vous dis franchement que, par exemple, même si l'application de la Troisième Convention n'a pas été parfaite ni de part ni d'autre, mais en tout cas, elle a été bien meilleure sur le front de l'Ouest pendant la Deuxième Guerre mondiale et que, par conséquent, la réconciliation entre l'Allemagne et les alliés occidentaux a été beaucoup plus facile que la réconciliation entre l'Allemagne et l'Union soviétique, parce que, malheureusement, entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, les deux étaient tombés d'accord pour ne pas appliquer la Convention de 1929, c'est-à-dire la Convention sur les prisonniers de guerre, et que, là, malheureusement, il y a eu des abus massifs à l'égard des prisonniers de guerre, tant par l'Allemagne que par l'Union soviétique. Donc, la durabilité du règlement pacifique, elle passe aussi par le respect du droit international humanitaire. Maintenant, effectivement, ce droit international humanitaire que je vous dis, c'est un petit pont qui permet un dialogue d'humanité. Alors, parfois, c'est par le CISR, bien sûr, mais parfois, et comme disaient certains officiers portugais que j'avais été voir à Lisbonne, ils me disaient, mais vous savez, notre gouvernement est chez Lisbonne, il ne veut pas entrer en contact avec ces gens, mais nous, on les connaît. On les connaît parce qu'on se bat contre eux, mais il y a aussi des moments où on déclare une trêve pour aller ramasser les blessés, éventuellement changer les prisonniers, et puis, on parle la même langue, on peut quand même se parler. Eh bien, je peux vous dire que là, effectivement, souvent, on m'a dit que ça arrivait de temps en temps que sur le champ de bataille, il y a des ennemis qui, de temps en temps, font une trêve pour se rencontrer et pour négocier, justement, une mise en œuvre, en tout cas locale, du droit international humanitaire. Maintenant, je pense que droit humilitaire et paix, faciliter le dialogue, prévenir de nouveaux conflits, assurer la durabilité de la paix. Voilà, c'est ce que je pense qui est important. et là, de nouveau, on voit qu'on entre dans le ius post-belum, c'est-à-dire que ce droit humanitaire n'est pas simplement limité à la durée du conflit armé, mais dépasse la durée du conflit armé. Un autre élément, évidemment, c'est la survie de la civilisation. Parce que, comme je vous disais, le droit humanitaire, quand il s'agissait du droit de la tribu ou de la civilisation, c'était effectivement de s'assurer qu'on n'entrait pas, quand on entrait dans un conflit armé, dans un processus de suicide collectif. Mais là aussi, on doit se demander si on n'est pas dans un enjeu, maintenant, avec les armes, avec les méthodes de communication, dans un enjeu de survie de l'humanité par des impératifs humanitaires communs. Et où donc, ce droit à la survie, pas simplement de prisonniers ou de blessés, mais ce droit à la survie collective ne pourrait pas être considéré comme le fondement du droit humanitaire. Et comme je vous dis, c'est à la fois les combattants, les civils, les biens culturels, les objets indispensables à la survie, les ouvrages contenant des forces dangereuses, l'environnement naturel, et que ce qu'il nous faut, c'est une brise de conscience d'intérêt commun, en quelque sorte, une mondialisation de l'humanité. Maintenant, le dernier élément, c'est évidemment le rôle de l'individu. parce qu'on a beau être des juristes, on vit dans un monde d'hommes et de femmes. Et que ces hommes et ces femmes vont être des combattants, des combattantes, vont porter des armes, vont être des responsables politiques, économiques, médiatiques, vont être des délégués ou délégués au dossier ici à l'organisation humanitaire. Et que, suivant comment le message passera, ce facteur humain va permettre effectivement au droit de se concrétiser. Et que donc, le premier rôle de l'individu, ce sera de former et d'informer, mais aussi d'être acteur sur le terrain, d'adapter ces messages aux militaires, aux milices, aux populations, et de responsabiliser tous les acteurs des conflits, et aussi d'identifier les influenceurs. Parce que je pense que de temps en temps on aura intérêt à savoir qui peut convaincre telle milice ou tel gouvernement qui semble-t-il ne veut rien entendre, mais peut-être serait susceptible d'être influencé par des gens auxquels on a accès. Donc voilà, je pense que le rôle de l'individu, moi je le mets en tout dernier, mais ce n'est pas le dernier. Alors, maintenant, vous voyez juste que vous donnez en deçà et au-delà du droit international humanitaire. En effet, parce que ce droit humanitaire, on se rend compte qu'il déborde, mais il déborde à la fois dans des situations qui ne sont pas couvertes par le droit humanitaire, mais qui sont proches, troubles et tensions internes, c'est-à-dire que ce n'est pas encore l'article 3 ou ce n'est plus l'article 3. Mais est-ce qu'on peut obtenir là des uns ou des autres une application volontaire des normes de fonds et une application volontaire, une intervention ou une action volontaire du CICR qui serait pour visiter des prisonniers, pour accorder des scores à des populations civiles, pour d'autres éléments peut-être, mais donc des éléments humanitaires, bien entendu. D'autre part, DIH et droits de l'homme. Alors là, de nouveau, il y a de magnifiques exercices de style à faire sur l'application respective du DIH et des droits de l'homme. Moi, je pense que ce qui me semble plus intéressant concrètement, pratiquement, opérationnellement, c'est de voir quelle est la synergie qu'on peut créer entre le droit humanitaire et les droits de l'homme, entre le droit humanitaire et les droits des réfugiés, entre le droit humanitaire et le droit des personnes déplacées, le droit des migrants, le droit des victimes de la traite des êtres humains. Là, il y a certainement des synergies à créer et qui débordent de situations strictement dans le champ d'application du droit humanitaire mais qui, malgré tout, sont pertinentes, intéressantes. Après, il y a aussi un autre aspect qui est DIH et acteurs non étatiques, que ce soit des acteurs civils ou militaires. Et là, comme je dis, il y a des règles volontaires, des codes de conduite, des instructions militaires. Après, de dire que le DIH simplement, c'est un droit humanitaire, oui, mais c'est un droit qui est en lien très clair avec la sécurité nationale, régionale et internationale. Donc, là aussi, il y a des éléments intéressants à voir, quelles sont les références du Conseil de sécurité au DIH. On le voit, et pas simplement en Afrique et au Proche-Orient. Je pense que là, il y a des liens certainement entre DIH et sécurité. Et puis, défi actuel et perspective. Encore une fois, on pourrait en parler longuement, mais je dis brièvement ça, et peut-être défi actuel, d'abord, c'est réaffirmer l'universalité des instruments de leur acceptation. Et là, encore une fois, je crois que malheureusement, il y a 20 ans, oui, ça semble loin ça, mais il y a 20 ans, on a eu un président des États-Unis qui a pensé pouvoir mettre les conventions de Genève à la poubelle de l'histoire. Eh bien, j'aime bien les États-Unis, mais je regrette beaucoup cette déclaration, parce qu'heureusement, il y avait d'autres Américains qui pensaient différemment. Et que, précisément, il faut maintenant, il faut maintenant réaffirmer cette universalité et penser que les conventions de Genève sont universellement ratifiées, mais qu'il ne suffit pas de cette ratification universelle, qu'il faut encore une acceptation universelle de leurs principes et surtout de leurs valeurs aujourd'hui. Et puis, après, s'adapter, et là, de nouveau, s'adapter, ça ne veut pas nécessairement dire faire une convention de Genève pour Bill et Melinda Gates, qui certainement sont des bienfaiteurs de l'humanité, mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour se rendre compte que les conflits asymétriques et les armes nouvelles, avec un peu de bonne volonté, avec une interprétation qui ne serait pas trop extensive, pourraient très bien être traités par les instruments du droit international humain interexistant par les règles coutumières du droit humanitaire et qu'ainsi nouveaux conflits, terrorisme, violence globale, guerre cybernétique et autres, robots, tueurs, etc., tout cela pourrait certainement aussi être vu à la lumière du droit international humanitaire. Donc, pour moi, les perspectives c'est très clairement un, réaffirmer les principes, deux, si nécessaire, réaffirmer, pardon, clarifier les règles. La clarification, elle pourra être l'œuvre, évidemment, du juriste distingué, pas seulement du CICE, mais ça pourrait aussi être l'œuvre de militaires qui rédigeront des règles opérationnelles d'engagement. Et puis, ça pourrait être de renforcer le respect par toutes les parties au conflit et là aussi de se rendre compte que somme toute ces parties au conflit, ce n'est pas simplement des États, ce n'est pas simplement des milices, mais que c'est parfois des groupes armés dont on ne voit pas très bien ce qu'ils veulent ni d'où ils viennent, mais on voit à peu près d'où viennent leurs armes, d'où viennent leurs financements, d'où viennent peut-être même certains de leurs combattants ou dirigeants. Et je pense que là aussi, il faut certainement identifier toutes ces sources qui permettent à ces parties au conflit de mener leurs conflits et peut-être arriver à, si j'ose dire, moduler ces appuis politiques militaires et financiers, d'arriver comme ceux-là, les amener à respecter le droit international humanitaire. Alors, avant de passer, avant de faire une petite pause, je vais vous dire, donc, les cas d'application, je voudrais venir avec vous après, ce sera donc les conflits, mais les cas d'application, évidemment, on pourrait aussi parler des enfants soldats, on pourrait aussi parler des sociétés militaires privées, on pourrait aussi parler de situations, par exemple, la guerre urbaine, il y a beaucoup de gens qui pensaient, peut-être pensent encore, que l'avenir de la guerre, c'est dans les villes, moi, je n'en sais rien, je ne sais pas si on doit l'espérer, certainement pas, mais que, certainement, la guerre urbaine est une des guerres les plus difficiles et pour les militaires et pour les humanitaires et surtout pour la population civile. Je n'ai pas besoin de vous citer Berlin-45 ou Stalingrad ou Grozny, mais je pense que là, il y a des exemples qui ne sont pas faciles à mentionner. Ces conflits qui perdurent, c'est-à-dire des conflits qui ne durent pas simplement quelques mois ou quelques années mais qui durent des décennies, on le voit particulièrement au Proche-Orient, mais pas simplement, et puis des conflits gelés. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Je ne sais pas, par exemple à Chypre, on n'échange plus de coups de feu sur la ligne verte mais malgré tout, il y a encore des victimes ou des familles qui cherchent à savoir qu'est-ce qu'il est advenu dès l'heure. Et puis bon, les armes nouvelles, je vous en parlais tout de suite mais je crois que là aussi c'est des éléments qui pourraient être intéressants. Alors, maintenant, je vous donne juste donc ce sera voilà ce que j'aimerais traiter brièvement après une pause d'un quart d'heure si vous voulez bien, ce seraient ces cas d'application. Je ne dis pas que je vais traiter tous les cas mais ce que j'aimerais vous montrer c'est que ce droit humanitaire, ce n'est pas simplement un droit théorique mais c'est un droit qui s'est appliqué qui est pratiquement dans le monde entier depuis 1949 et qui donc mérite d'être pris au sérieux et je ne garantis pas qu'il n'est pas à s'appliquer encore. Voilà. Alors, chers amis ou chers Romains, est-ce que vous êtes d'accord qu'on lève le pied pendant 15 minutes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que ce sera bien pour tout le monde. En tout cas, je remercie vous toutes mesdemoiselles et mesdames qui avez montré votre bonne mine. Ça me fait chaud au cœur et puis que tous les autres donc je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure donc 15h45. Très bien. Mais merci. Merci. Merci Pépita. Voilà. On adopté des attitudes soit dans des conflits successifs soit des gouvernements différents qui ont adopté. Par exemple, vous voyez Aden, UK. UK, c'est évidemment le Royaume-Uni et puis on se rend compte que le Royaume-Uni que ce soit à Aden ou à Chypre a eu une attitude et puis je ferai la page suivante je mettrai le Kenya a eu une attitude identique. On pourrait mettre aussi l'Irlande du Nord même si l'Irlande du Nord le statut de conflit armé évidemment est un peu moins certain. mais c'est clair qu'à Aden et à Chypre et au Kenya dans les trois circonstances le Royaume-Uni a nié l'applicabilité du droit humanitaire a dit écoutez désolé il s'agit là d'une opération de maintien de l'ordre et donc oublier le droit humanitaire. Et donc tout ce que le CICR a pu faire dans ces trois circonstances Aden Chypre Kenya et même après encore en Irlande du Nord n'a pas été en vertu du droit humanitaire mais a été en vertu de de ce droit d'initiative du CICR et donc en vertu du bon vouloir des autorités britanniques. Après évidemment à l'Afghanistan comme vous voyez il y a 79 ensuite il y a eu tout ce qui s'est passé après et je pense que là aussi il y a eu des choses extrêmement intéressantes qui se sont passées en Afghanistan je crois que je vous avais mentionné déjà mercredi l'Algérie évidemment la guerre d'Algérie la guerre d'indépendance de 54 à 62 et puis après la guerre civile si j'ose dire Angola et qui était là aussi on a eu Angola de 60 à 75 c'était la guerre de libération et puis de 75 à 2000 c'était en fait une guerre civile entre deux anciens mouvements de libération un qui avait pris le pouvoir à Luanda qui était devenue la république populaire d'Angola et l'autre qui était dans certaines parties du territoire angolais l'Unita qui a mené et la lutte jusqu'en 2000 avant de devenir un parti politique Argentine la sale guerre si je peux dire c'est-à-dire là je ne pense pas que c'était une guerre c'était une répression avec une répression massive qu'on a vu aussi au Chili mais où on n'a jamais pensé qu'il pouvait y avoir une applicabilité du droit humanitaire mais en revanche où le CICR a pu visiter nombre de prisonniers après Argentine Royaume-Uni les Folklands Malvinas ou en français les Malouines puisque elles ont leur nom d'une ville française mais en fait là aussi ça a été une guerre intéressante à plusieurs points de vue une guerre très cruelle par certains aspects mais une guerre qui a montré que la deuxième convention de Genève la convention sur la guerre maritime n'était pas du tout du tout à oublier et même je n'ose pas dire pour l'avenir mais je pense que cette deuxième convention a donné lieu là à une série d'innovations dont des zones maritimes neutralisées inutile de dire que les navires hôpitaux ont été aussi très utiles après Arménie et Azerbaïdjan il y a eu plusieurs phases de ce conflit on a vu la dernière et je pense que là aussi l'application du droit humanitaire par les uns et les autres a donné lieu à des controverses Bosnie-Herzégovine évidemment c'est l'ancienne Yougoslavie je pense que là aussi l'ancienne Yougoslavie malheureusement a été le lieu de crime de guerre de part et d'autre contre des prisonniers contre des civils et que l'application du droit humanitaire a été très imparfaite et que en quelque sorte le conseil de sécurité a instauré le tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie pour masquer son impuissance à gérer tant les opérations de maintien de la paix que même à la limite l'humanitaire parce qu'il est clair que par exemple en Bosnie-Herzégovine quand vous parlez de Srebrenica ça vous dit sûrement quelque chose et bien Srebrenica c'est un village où il y avait essentiellement une population musulmane qui était entourée par des milices serbes et ces milices tout le monde savait quelles étaient leurs intentions et le CICR avait proposé au conseil de sécurité de créer des zones une zone sûre une zone sûre dans Bosnie-Herzégovine mais aussi d'autres villages qui étaient dans une situation analogue et le conseil de sécurité a dit ah non non il n'en est pas question nous ne voulons pas avec la création de cette zone sûre avec les contacts que nous pourrions avoir avec les uns et les autres et en particulier avec ces milices serbes qui combattaient au nom de ce qu'ils appelaient la Republika Serbska donc une république serbe nous ne voulons pas leur donner une reconnaissance politique voire juridique et alors c'est là où je reviens sur ce que je vous avais dit tout à l'heure cette dernière disposition de l'article 3 aurait dû être utilisée par le conseil de sécurité et aurait peut-être pu permettre de créer cette zone sûre qui aurait pu évidemment permettre non seulement d'abriter ces civils et d'éviter le massacre de Srebrenica mais aurait aussi demandé à même ces habitants de Srebrenica évidemment de se séparer de leurs éléments armés et puis comme ça de garantir cette zone sûre mais donc en fait il n'y a pas eu de zone en vertu des conventions de Genève il y a eu une zone soi-disant sûre je mets des guillemets des deux côtés créée par le conseil de sécurité mais qui n'a pas été qui n'a pas été garantie par des moyens militaires suffisants c'est-à-dire qu'il y a eu un bataillon néerlandais et que ce bataillon néerlandais a subi une tragédie je me souviens d'avoir rencontré ce colonel qui le commandait mais qui lui était encore traumatisé a subi une tragédie quand il a demandé un appui aérien aux américains qu'il a demandé un appui d'artillerie aux français les deux fois on lui a répondu qu'il n'en était pas question donc il était livré à son propre sort et à un moment donné il n'a trouvé aucun autre moyen que pratiquement de laisser ces milices serbes conduire ces jeunes musulmans vers le massacre le Burundi Gambog alors évidemment Gambog là nouveau vous voyez souvent il y a des conflits dans les conflits il est bien évident que l'Indochine l'Indochine à l'époque française était envahie par le Japon que le Japon quand ses troupes se sont retirées ou se sont rendues n'a pas favorisé non plus beaucoup la reprise de contrôle par la France et qu'ensuite on a eu donc la première guerre d'Indochine et où là je dois bien dire que les prisonniers de guerre n'ont pas été traités de manière exemplaire aussi pour une raison c'est que tous les pays socialistes l'Union soviétique mais aussi la Chine mais aussi le Vietnam avaient fait une réserve à la troisième convention disant que s'il y avait des prisonniers de guerre qui étaient prévenus prévenus de crimes de guerre ces prisonniers ne bénéficiaient pas de la troisième convention donc il y a beaucoup de prisonniers français qui ont été et on a dit même le Vietnam a dit il n'est pas question de donner le statut de prisonnier de guerre donc les traitements ont été malheureusement bien inférieurs à celui de la troisième convention parallèlement la France a dit nous n'allons pas donner le statut de prisonnier de guerre aux Vietnamiens que nous capturons mais là la France a innové en faisant une chose qu'elle a prêt répété en Algérie en tout cas les prisonniers les armes à la main sur le champ de bataille recevaient un traitement de prisonnier de guerre donc on évitait l'écueil du statut de prisonnier de guerre qui aurait voulu dire qu'on reconnaissait l'existence étatique de l'ennemi mais il y avait quand même un traitement et puis c'était évidemment un élément qui était intéressant la Colombie j'y reviendrai plus tard mais ce qu'il faut aussi voir c'est qu'en Colombie vous voyez 48 et alors qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'en Colombie vous avez eu l'assassinat d'un candidat à la présidence de la République et qui a ensuite provoqué une une violence d'ailleurs en espagnol les Colombiens appelaient ça la violencia et qui ensuite a débouché sur une guerre civile qui n'est pas tout à fait terminée encore aujourd'hui le Congo la RDC la République démocratique du Congo en 1960 quand elle est devenue indépendante très vite des éléments étrangers sont intervenus il y a eu une tentative de sécession d'une très riche province la province du Quatre-en-Quart et les Nations Unies ont décidé d'intervenir sur la pression des pays africains et avec l'appui des Américains pour rétablir l'unité nationale en effet la crainte était à l'époque de dire mais si on commence à dépasser le Congo qu'est-ce qui va se passer avec tous les autres pays africains donc on a eu cette intervention du Conseil de sécurité une opération de maintien de la paix l'opération Congo qui mérite d'être vue j'en parlerai plus après le Congo Brazavé lui aussi a connu guerre civile la Corée j'en parlerai aussi après mais de 50 à 53 je crois que c'est extrêmement intéressant parce que là on a eu un affrontement qui à un moment donné aurait pu déboucher sur une guerre mondiale puisqu'on avait non seulement les deux parties de la Corée qui se battaient mais on avait aussi des troupes sous pavillon des Nations Unies et sous commandement américain qui se battaient contre des troupes nord-coréennes mais aussi des volontaires entre guillemets c'est-à-dire en fait des troupes chinoises qui avaient franchi le Yalu qui fait la frontière entre la Corée et la Chine et puis Côte d'Ivoire plusieurs fois des Cuba 58 qui était en fait une rébellion la rébellion de Cuba contre un dictateur Batista Chypre la décolonisation de Chypre si je peux dire mais enfin là le Royaume-Uni s'est dégagé après tout en gardant des bases militaires sur place le Salvador vous voyez une guerre civile qui a duré très longtemps Éthiopie Érythrée Géorgie Abkhazie là aussi Guatemala là aussi Guatemala commençait en 54 par la destitution d'un président le président Arbenz par la CIA et par United Fruit qui était furieuse de voir le Guatemala nationaliser ses plantations de bananes mais après ça a débouché sur une guerre qui s'est terminée pratiquement qu'en 98 ou même plus tard et une guerre qui avait parfois des aspects génocidaires c'est-à-dire qu'en fait l'armée procédant à des massacres de populations amérindiennes Haïti c'était plutôt des troubles qu'une guerre Indonésie alors vous avez eu des troubles à Haché au Irlandia Inde il y a eu plusieurs guerres en 65 en 73 en 73 avec l'indépendance du Bangladesh et puis encore aujourd'hui le Kashmir qui est un conflit interne ou international interne avec des incidences internationales Israël pays arabes alors vous voyez à plusieurs évidemment j'aurais dû mentionner 48 parce qu'effectivement en 48 il y a eu un premier avec la proclamation de l'état d'Israël avec l'intervention des états arabes avec les populations palestiniennes qui ont été chassées 56 la première guerre et puis 67 avec l'occupation de la Cisjordanie 73 la guerre d'Octobre aux guerres du Yom Kippour 82 c'était le Liban 2006 aussi le Liban etc donc là aussi on voit qu'il y a des conflits qui sont parfois gelés mais qui sont des conflits en cascade si j'ose dire et où heureusement Cisjord a pu intervenir bon parfois ça n'a pas toujours été facile Kenya je vous en ai parlé Laos ça faisait partie du contexte indo-chinois Liban bien sûr il y avait aussi une guerre civile une longue guerre civile 75 à 90 et puis 2006 c'était l'intervention israélienne jusqu'aux portes de Beyrouth d'ailleurs ceux qui seraient intéressés je crois qu'il y a un film extrêmement intéressant qui s'appelle Valls avec Bachir Valls avec Bachir qui est un dessin animé israélien ou justement des soldats israéliens qui ont participé à cette opération menée par le général Sharon et qui ont vu le massacre de palestiniens par des milices chrétiennes libanaises mais d'ailleurs avec l'appui des troupes israéliennes avec l'appui notamment des fusées éclairantes et de l'autre donc ce film retrace justement l'angoisse post-traumatique de ces soldats israéliens qui et je crois que c'est une chose qu'on oublie c'est que souvent des anciens combattants et pas simplement israéliens américains et d'autres je peux vous assurer ils reviennent du champ de bataille avec des traumatismes qui qui se reflètent ensuite sur leur cercle familial sur leur communauté locale et je pense que ça c'est un élément qu'on sous-estime bien souvent l'Iberia évidemment l'Iberia avec aussi je dirais la Sierra Leone la Macédoine la Malaisie de nouveau même phénomène UK mais la Malaisie extrêmement intéressante parce que la Malaisie qui était vous avez en Malaisie une importante minorité chinoise les Britanniques à un moment donné avec un 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 officier qui avait compris que somme toute Defeating Communist Insurgency ça c'est le titre de son bouquin il a dit mais écoutez pour défaire des insurgés il ne faut pas simplement avoir les forces militaires correspondantes il faut surtout essayer de voir quels sont leurs griefs qu'est-ce qui nourrit le conflit qu'est-ce qui fait qu'une population civile soutient les éléments armés et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement désamorcer ce conflit en s'adressant aux causes socio-économiques et alors c'est donc cet officier britannique Thompson qui a écrit ce bouquin a dit mais on s'est rendu compte que somme toute évidemment notre pouvoir britannique en Malaisie n'était pas vraiment bienvenu mais que somme toute et puis que les communistes qui voulaient prendre le pouvoir n'étaient pas non plus vus de la meilleure manière par toute la population et qu'en particulier toute la population chinoise qui elle était essentiellement faite de commerçants qui voulaient faire des affaires aurait préféré pouvoir continuer à faire des affaires que de soutenir un mouvement qui somme toute ne leur apportait pas nécessairement tout ce qu'ils voudraient et donc il a réussi qui lui à convaincre cette population chinoise et à obtenir un traitement de paix qui a été évidemment extrêmement utile pour je dirais amener la fin de ce conflit mais on peut dire la même chose par exemple quand on voit aux Philippines il y a eu aussi à un moment donné un mouvement qui s'appelait les Hooks H-U-K-S enfin le H-U-K c'est acronyme Tagalog et bien qui ont été vaincus par un général Max Aïsai et ce général Max Aïsai lui aussi il avait compris qu'en somme toute il ne suffisait pas d'avoir des moyens militaires mais qu'il fallait véritablement arriver à traiter les problèmes de base les problèmes sociaux économiques peut-être culturels qui permettaient à ces mouvements armés de continuer la lutte et que si on voulait les désarmer on pourrait peut-être aussi les désarmer par des moyens politiques et pas simplement par la force militaire donc je vous recommence aussi le général Max Aïsai mais après Mexique les Tchapas alors les Tchapas là aussi je dois dire là aussi le CICR a pu agir mais notamment grâce à un archevêque là-bas qui nous a beaucoup aidé et puis Mozambique 76 à 92 là aussi ce que je dois bien dire c'est que nous avons eu de très bons contacts avec le frélimo qui avait bien compris l'intérêt de respecter le droit humanitaire et que là si la paix est arrivée en tout cas à 92 maintenant il y a une autre problématique soit que je ne vais pas revenir mais si la paix est arrivée c'est grâce non seulement à la fraternité Santé Gidio une congrégation Santé Gidio d'origine italienne italienne et puis qui a dit ah ben voilà nous avons réussi à établir la paix au Mozambique oui c'est très bien mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont joué sur la solidarité tribale entre un archevêque catholique et le chef de l'Arena Moss c'est donc cette guérilla qui luttait au sud qui luttait au nord excusez-moi et ces deux ont réussi à s'arranger mais ce qu'il faut bien dire c'est que là aussi il ne suffit pas de bons offices mais de temps en temps la paix aussi s'achète et qu'il y a plusieurs personnes qui disent que si Santé Gidio a réussi à obtenir la paix c'est d'une part parce que le Mozambique la voulait bien sûr le Mozambique n'était pas le sujet de convoitises pour de grandes richesses naturelles mais que le Mozambique aussi a accepté l'aide de deux gouvernements l'Italie et le Royaume-Uni qui en quelque sorte ont payé les deux parties ont payé les deux parties pour acheter la paix bon Namibie c'était le sud-ouest africain une ancienne colonie allemande qui avait été en devenue remise à l'Afrique du Sud et puis le Swapu le mouvement de libération le Népal a eu une guérilla très cruelle maoïste le Nicaragua je vous renvoie à l'arrêt de la Cour internationale justice mais là en fait il y avait à la fois une guerre civile mais une guerre civile où une partie la partie insurgée les contrasses étaient aidées par les Etats-Unis ce qui a donné lieu à la plainte du Nicaragua contre les Etats-Unis et donné lieu à l'arrêt de la Cour en 86 là vous voyez peut-être pas bien mais c'est le Pérou ce fameux soi-disant sentier lumineux et là aussi ce sentier lumineux s'est fait connaître par toute une série d'exactions mais parfois aussi par des actions d'éclats comme par exemple la prise de tâche à l'ambassade du Japon je peux vous dire que là aussi j'ai un ami chef de délégation qui a essayé de jouer les intermédiaires avec plus ou moins de succès mais enfin hommage à son courage Philippine ce que je pense qui est intéressant dans les Philippines c'est qu'il y a eu vous voyez comprehensive agreement c'est-à-dire un accord d'ensemble qui a été conclu par le gouvernement avec certains mouvements insurgés pour la mise en œuvre du droit international humanitaire et aussi l'action du CICR sur le territoire philippin je pense que c'était extrêmement intéressant le le Rwanda je pense rapidement parce que malheureusement c'est un des grands échecs de la fin du XXe siècle de la communauté internationale et que le droit humanitaire ne s'est appliqué qu'a posteriori ne s'est appliqué parce que le protocole 2 a été inclus dans le statut du tribunal pénal international sur le Rwanda Sahara occidental et bien que vous savez c'est un territoire qui était anciennement colonie espagnole qui ensuite a été annexé par le Maroc et qui est toujours revendiqué par un front policario Saint-Domingue là il y a eu alors je pense que c'est intéressant d'une chose à mentionner c'est que il y a eu en 65 une brève guerre civile et que là le délégué du CICR a pu obtenir une trêve et que cette trêve a permis aux représentants des deux parties mais aussi aux représentants de l'organisation des états américains de négocier la fin du conflit donc je dis c'est pas le CICR qui négocie la fin du conflit mais souvent l'action humanitaire peut grandement faciliter la négociation et donc la fin du conflit la Sierra Leone c'est une une histoire absolument effroyable puisque vous aviez eu à la Sierra Leone une une action très cruelle de la part de Milice qui était soutenue par le dictateur du pays voisin le libérien Charles Taylor et Charles Taylor lui-même a d'abord demandé l'asile aux Nigériens et comme vous le savez peut-être le lien entre droit des réfugiés et droit international humanitaire c'est que une des clauses d'exclusion du statut de réfugié c'est d'être prévenu de crimes de guerre et donc Charles Taylor qui était réfugié aux Nigériens a été prié par le Nigérien de se rendre et il est maintenant détenu à la haie après avoir été condamné pour crime de guerre maintenant la Somalie alors la Somalie est encore une fois une tragédie multiple puisque vous avez eu là toute une série d'opérations de maintien de la paix une somme 1 une somme 2 et d'opérations de maintien de la paix qui parfois ont mal tourné puisque je ne sais pas celles et ceux qui ont vu le film Black Hawk Down savent ce qui s'est passé là-bas mais là c'était donc des troupes américaines qui faisaient partie du contingent des Nations Unies qui ont décidé ben voilà nous on va régler notre affaire on va régler notre affaire avec un dirigeant somalien et ont lancé leur troupe dans Mogadishu et puis tout de coup se sont trouvés piégés dans Mogadishu et ont eu des pertes ont eu des prisonniers et d'ailleurs le CICR a réussi à récupérer ce prisonnier américain et donc mais ensuite Sri Lanka alors Sri Lanka je vous dis franchement là aussi c'est une guerre extrêmement cruelle entre le gouvernement de Colombo et les soi-disant Tigre Tamoul j'en parlerai peut-être un peu plus après que le CICR a eu une peine folle pour avoir accès mais que pour finir on n'a pu avoir accès le Soudan oui là aussi Tadjikistan Tchétchénie évidemment on n'est plus là Timor-Oriental 75 c'était la fin de la domination portugaise mais ensuite il y a eu l'annexion indonésienne jusqu'à 1999 après la US Global War on Terror heureusement on n'en parle plus la guerre mondiale contre la terre et voilà alors je voudrais revenir sur certains cas plus particuliers mais pour vous dire d'abord la guerre mondiale contre la terre alors là aussi le CICR était très hostile à l'usage de dire guerre contre la terre vous voulez dire quoi ? vous voulez dire que le droit de la guerre s'applique aux terroristes ? non on a pensé que là il y avait un abus de l'usage alors ou bien on parle de guerre et on reconnaît l'application du droit de la guerre ou bien on parle d'autre chose et puis à ce moment là c'est une autre affaire mais donc en deux mots ce que je peux vous dire c'est que la Colombie je reprends la Colombie donc la Colombie c'est un conflit qui a commencé en 48 dans les circonstances que je vous ai dit quels étaient les partis au conflit quels étaient les droits applicables quels étaient les acteurs humanitaires et autres c'est ce que je vais essayer de vous montrer donc les partis au conflit elles ont varié dans le temps ça arrive le gouvernement colombien lui est resté bien sûr mais parmi les mouvements de guérilla il y avait il y avait les FARC les LN les PL M19 mais certains de ces mouvements à un moment donné sont sortis je dirais de la lutte armée et sont entrés dans l'arène politique et puis après vous avez eu les paramilitaires avec cet acronyme AUC qui en fait ont essentiellement été des milices qui ont été créés par des propriétaires terriens et après vous avez encore un troisième acteur qui ont été les narcotrafiquants qui eux voulaient défendre évidemment leurs plantations leur leur raffinerie et leurs petits aéroports et donc là aussi qui n'étaient pas nécessairement des bienfaiteurs d'humanité dans tous les sens du terme mais après les autres acteurs évidemment les Etats-Unis ont très officiellement soutenu le gouvernement colombien dans sa lutte contre ces guérillas l'Union Européenne elle a joué un rôle au contraire a essayé de jouer un rôle d'intermédiaire de calmer le jeu et en plus l'Union Européenne vous avez eu l'Espagne et la France inutile dire tout le monde a entendu parler ou vous vous souvenez peut-être de Mme Bettencourt donc la France a joué un rôle aussi pour la libération de Mme Bettencourt et puis du côté aussi la Suisse a essayé de jouer le rôle d'intermédiaire et ce rôle d'intermédiaire n'a pas été facile du tout du tout parce que même l'intermédiaire en question a parfois été soupçonné d'être plus proche d'un côté que de l'autre donc ce n'est pas facile d'être une porteur de paix dans un conflit difficile mais donc ces acteurs étaient intéressants mais aussi évidemment les acteurs humanitaires c'était le CICR les Nations Unies qui elles que ce soit au niveau de l'Assemblée Générale au niveau du Conseil des Droits de l'Homme à l'époque c'était la Commission des Droits de l'Homme au niveau de l'Organisation des États Américains qui là aussi a envoyé des rapporteurs au niveau de la Cour pénale internationale même un mythe alors rapporteurs pardon le droit applicable donc ratifié et reconnu applicable il y avait évidemment l'article 3 commun le protocole 2 je vous avais dit donc il y avait une décision de la Cour suprême reconnaissant l'applicabilité du protocole 2 et reconnaissant sa conformité aux droits colombiens instrument des droits de l'homme alors à la fois universel mais aussi régionaux très important et la Colombie je peux vous dire que la Colombie est un pays je n'ose pas dire très civilisé mais je crois que oui et qui porte une importance très grande aussi aux questions juridiques et qui a certainement porté beaucoup d'attention à l'application de ces instruments internationaux et puis le droit international où on avait y compris non seulement la Croix-Rouge nationale mais on avait aussi un ombudsman comme vous savez l'ombudsman c'est un personnage un peu hors circuit hors normes qui essaye de jouer l'intermédiaire dans des cas contentieux et qui là a aussi joué un rôle intéressant alors maintenant l'Algérie l'Algérie de 54 à 62 vous savez un conflit entre la France et le Front de Libération Nationale algérien qui à un moment donné imitant la France pendant l'occupation allemande qui avait établi un gouvernement provisoire de la République française alors le FLN l'Algérien a établi un gouvernement provisoire de la République algérienne et ce qui est intéressant c'est que comme je vous ai dit il y a eu une application de l'article 3 le FLN a demandé l'application de cet article 3 dès 55 la France avec Pierre Mendès France et grâce à l'intervention du délégué monsieur Michel à Paris a reconnu cette application en 56 et puis le GPRA a obtenu de la Suisse l'adhésion accession en anglais l'adhésion du GPRA au commencement de 49 en 1960 c'est-à-dire deux ans avant l'indépendance algérienne alors on me dirait mais comment ça s'est passé cette affaire et bien oui il y a eu effectivement un très grand juriste qui est encore de ce monde et je lui vois un grand respect Mohamed Béjaoui et Mohamed Béjaoui avait écrit un livre qui est encore disponible mais qui était un livre sur la révolution algérienne et le droit et là-dedans il défendait puis il disait écoutez voilà d'ailleurs le droit humanitaire et les conventions devraient s'appliquer en Algérie et il a remis donc lui-même en mémoire du GPRA au gouvernement suisse et je peux vous dire que c'est aussi au vu de son prestige personnel et de ses arguments de fond que la Suisse a accepté cette cette adhésion donc adhésion ça veut dire que vous n'ayez pas participé à la conférence diplomatique donc vous n'avez pas signé mais vous souhaitez quand même devenir même sans ratifier donc ce qui s'est passé c'est que on a eu ce pardon là je crois que j'ai un petit mastic qui est prêt mais on a eu en tout cas là une action humanitaire intéressante là excusez-moi j'ai oublié le titre le Guatemala c'était donc le gouvernement insurgé et mercenaire soutenu par les Etats-Unis et par United Fruit et puis le droit applicable c'est l'article 3 premier cas d'application Cuba au gouvernement de la Havane Phil et Castro article 3 commun CICR mais là aussi ce que je peux vous dire c'est que moi je rends hommage à monsieur Géquier il n'est plus de ce monde personnel mais qui lui a eu le courage de monter dans la Sierra Leone pour aller chercher ces prisonniers que Castro voulait remettre et qui en quelque sorte a ainsi non seulement obtenu la confiance de Castro mais aussi probablement sauver la vie de ces prisonniers après la Corée 50 à 53 comme je vous dis ça a été un conflit qui a duré qui a duré très longtemps mais qui a été extrêmement dur Corée du Nord Corée du Sud les Nations Unies sous commandement US et des volontaires chinois entre guillemets la République Populaire de Chine qui se voyant menacés par l'avance du général MacArthur qui commandait les troupes en direction de la frontière donc en direction du Yalu à un moment donné a décidé d'envoyer des volontaires donc de s'engager d'une manière inofficielle dans un conflit mais enfin tout le monde savait de qui il s'agissait c'était et puis l'Union soviétique effectivement soutenait aussi la Chine et la Corée du Nord donc pratiquement ce qu'on a eu évidemment c'est un conflit qui s'est arrêté là où il avait commencé sur le 38e parallèle mais le droit applicable c'était pas de ratification des conventions de 49 donc il y en a été une année après la fin de la conférence diplomatique mais en revanche il y a eu des déclarations d'intention des déclarations d'intention d'appliquer ce droit et puis comme je vous dis le bémol ça a été effectivement que les déclarations d'intention des pays socialistes étaient avec cette réserve de ne pas avoir donc de ne pas d'accord d'accorder le statut de prisonnier de guerre à des personnes qui seraient poursuivies pour des crimes de guerre acteurs humanitaires on a eu le CICM on a eu aussi des sociétés à soin de la Croix-Rouge aussi alors Congo donc je vous dis 60-64 j'en avais déjà parlé brèvement il s'agit du Congo Kinshasa là le Katanga qui voulait faire ces sessions appuyé par des mercenaires étrangers la plupart français belges mais et qui étaient financés essentiellement par des compagnies minières belges et puis les nations uniques interviennent comme je vous dis non seulement à demande du conseil de sécurité mais la demande des pays africains et aussi des Etats-Unis le droit applicable là aussi on n'avait pas de ratification des conventions de Genève de 49 par le gouvernement congolais mais comme ça se passe souvent dans des pays qui devenaient indépendants il faisait une déclaration de continuité disant écoutez nous reprenons toutes les obligations pertinentes de l'ex-puissance coloniale et voilà alors après la question le point d'interrogation qu'on voyait après ONU c'était effectivement de savoir est-ce que les Nations Unies étaient parties aux conventions de Genève est-ce que les forces des Nations Unies étaient tenues de respecter le droit humanitaire et comment et bien ça a été une grande question et je dirais même c'était une controverse pendant plusieurs années entre le CICR et les Nations Unies et je dirais que ce n'est qu'avec Kofi Annan et avec l'aide d'un britannique tout à fait remarquable Brian Urquhart qui est décédé il y a deux semaines que le CICR a réussi à obtenir après une déclaration comme quoi les Nations Unies s'engageaient à respecter le droit humanitaire mais ce qu'on nous a toujours dit mais écoutez les Nations Unies ne sont pas une partie au conflit les Nations Unies n'ont pas besoin de respecter le droit humanitaire mais en fait que ce soit en Corée ou que ce soit au Congo les Nations Unies ont véritablement été une partie au conflit qui était opposée à d'autres ont donc capturé des prisonniers ont eu etc donc étaient vraiment une partie au conflit après les acteurs humanitaires et bien c'était le CICR mais aussi l'Organisation Mondiale de la Santé des sociétés à la Croix-Rouge parce qu'en effet ce qui s'est passé c'est que malheureusement on a découvert que quand le Congo est devenu indépendant le Congo n'avait pratiquement pas de structure médicale donc il a fallu monter toute une série d'opérations pour acheminer des médecins et du matériel médical alors là aussi je fais une petite parenthèse parce que malheureusement souvent les conflits s'inscrivent dans un contexte et qui remonte à souvent plusieurs dizaines voire centaines d'années je me souviens d'un ami américain à New York qui me disait ah oui voilà Michel voilà j'ai un livre dans mes bibliothèques je vois que tu t'intéresses à la Tchétchénie et le CICR essaie d'agir là-bas et bien regarde voilà un livre d'Alexandre Dumas guerre au pluriel dans le Caucase ah bon d'accord bon excusez-moi donc c'était une chose mais pour revenir au Congo je peux vous dire que là aussi j'avais fait une petite étude une fois pour donner un cours à l'université de Cherbourg au Canada et qui était sur le Congo le Congo propriété privée privée du roi Léopold de Belgique et comme vous savez cette propriété privée était un site d'exploitation non seulement de ressources naturelles mais aussi d'êtres humains et que là aussi on a vu que somme toute ce Congo a subi des épreuves très difficiles et que quand on voit tous les tourbillons je dirais toute la violence dont il est encore victime aujourd'hui on malheureusement on voit qu'il y a une continuité dans une certaine certaines violences mais donc là le Congo en 64 l'opération Congo était terminée je pense que l'opération Congo a malgré tout été une opération bien menée a été une opération où on a vu que le conseil de sécurité prend des décisions très claires il s'agit de rétablir l'intégrité territoriale du Congo et que là les moyens nécessaires ont été attribués et que donc ce qui se passe maintenant aujourd'hui c'est une autre affaire je crois que ça dépasse un peu notre discussion d'aujourd'hui mais Yémen on avait un gouvernement de Sana qui était appuyé par un contingent égyptien et des insurgis royalistes article 3 et accord là aussi grâce à un délégué du CISR qui lui acceptait de passer à travers les lignes à accepter d'aller véritablement courir des risques personnels inconsidérables et puis il a pu convaincre les deux parties d'appliquer les conventions de 49 il a pu comme je vous l'ai dit mercredi aussi mener quelques prélèvements anatomiques sur des victimes d'attaques de bombes à l'hyperite et avec ça on a pu faire cesser ces attaques Vietnam 65 75 c'est donc la guerre américaine si je peux dire d'une part entre la république démocratique du Vietnam Vietnam du Nord et d'autre part la république du Vietnam Vietnam du Sud et puis le front de libération du Sud Vietnam parfois nommé Vietcong les Etats-Unis leurs alliés droit applicable les conventions de 49 l'article 3 là ce que je peux vous dire que CICR Société Nation de la Croix-Rouge ça a été un conflit aussi où le CICR a pu visiter quantité de prisonniers parfois d'ailleurs suite à des représailles qui avaient été exécutées par le Vietcong sur des prisonniers américains et puis la chose effectivement c'est un cas un peu limite je dirais de l'application des droits militaires mais c'est un cas justement intéressant parce que comme je disais Henri Mérovitz avait montré qu'il y avait plusieurs droits applicables les conventions de 49 devaient s'appliquer entre deux États comme entre la République démocratique du Vietnam et entre les États-Unis et puis que certainement l'article 3 s'appliquait entre le gouvernement de Saigon et les miliciens du Vietcong le Salvador gouvernement le Front Farabonou-Marty article 3 protocole 2 premier cas d'application et puis aussi les instruments du droit de l'homme alors comme je vous dis les électeurs ont été le CICR à l'OEA l'ONU mais l'ONU je redonne encore je remage encore à mon ami Louis-Johannet à mon ami Leandro d'Espouy argentin et Miguel Angel Martinez qui lui est cubain et ce que je peux vous dire c'est que justement c'est grâce à cet appui des organes des Nations Unies et y compris de l'Assemblée Générale des Nations Unies de ce qui était à l'époque la commission des droits de l'homme on a vu quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit ça a commencé tout de suite en octobre l'Assemblée Générale qui demande l'application du protocole 2 ensuite en février la commission des droits de l'homme et puis ensuite la sous-commission en août ensuite de nouveau en octobre l'Assemblée Générale et chaque fois on avait une résolution mais ces résolutions ont été l'occasion à la fois de négociations mais aussi des deux parties pour faire valoir non seulement les violations de l'autre partie mais aussi leur propre progrès dans le droit humanitaire et je dirais pour le CISER c'était aussi chaque fois un rendez-vous pour dire mais écoutez voyez laissez-nous faire telle et telle chose ou renoncer à faire telle autre chose j'en bombardais des populations civiles j'en exécutais les maires de communes des choses comme ça et bien tout cela faisait que chacun des rendez-vous des droits de l'homme de ces organes des droits de l'homme était l'occasion d'une nouvelle négociation soutenait la négociation pour la mise en œuvre du droit humanitaire Russie Tchétchénie je vous dis là aussi on a eu évidemment c'est plus actuel mais ça a eu existé gouvernement de la fédération de Russie insurgit Tchétchène qui était nommé alternativement minorité ou peuple colonial ou se nommait et puis article 3 protocole 2 il y a un arrêt de la Cour suprême de Russie reconnaissant l'application du protocole 2 en Tchétchénie mais je vous dis encore une fois Tempi Passati c'est malheureusement une chose qui ne serait plus reconnue aujourd'hui par le gouvernement russe les instruments des droits de l'homme et le droit interne russe qui lui parlait évidemment d'opérations de police de contre-terrorisme et puis les acteurs humanitaires il y a eu beaucoup de monde le CICR l'ONU l'Union Européenne l'Organisation pour la Sécurité et la Cooperation en Europe le Conseil de l'Europe le Comité Européen pour la Prévention de la Torture Médecins Sans Frontières Médecins du Monde Amnesty International Human Rights Watch la Fédération Internationale du Droits de l'Homme et des ONG locales et pas simplement des ONG Tchétchènes mais il y a eu aussi des organisations par exemple de maires de soldats russes qui sont allés sur place et qui essayaient justement de prévenir certaines violations alors maintenant Sri Lanka Sri Lanka gouvernement insurgé tamil ou tamoul qui s'appelait des tigres article 3 instrument des droits de l'homme droit humanitaire ce que je peux vous dire c'est que le CICR a eu une peine folle d'avoir accès au Sri Lanka et qu'il a fallu une patience de plusieurs années pour que le CICR puisse avoir accès au au territoire du Sri Lanka et ensuite parfois de se rendre compte que l'accès aux uns et aux autres était accès à des cadavres plutôt qu'à des prisonniers vivants et que évidemment les Nations Unies ont aussi essayé de jouer leur rôle que la Norvège a essayé de jouer un rôle de négociateur que les diasporas spécialement les diasporas tamoul ont à un moment donné soutenu l'insurrection et ensuite se sont rendu compte que somme toute les dirigeants de ces tigres allaient trop loin et même les discréditaient donc si vous voulez là aussi on a une pression quand la diaspora se rend compte que ceux qui luttent en son nom utilisent des moyens qui sont méprisables et bien elle retire son appui mais ce que je peux vous dire aussi c'est que le Sri Lanka c'est la première fois où j'ai vu et ça grâce à un ami Francesco Pizzano qui lui maintenant dirige la bibliothèque des Nations Unies mais qui à l'époque était à l'Unitar et avait fondé une petite organisation évidemment il connaissait son affaire puisque c'est un ancien officier de la force aérienne italienne et Francesco Pizzano s'est rendu compte que somme toute évidemment les humanitaires pas plus que les organisations internationales ne peuvent avoir accès à des satellites militaires mais qu'en revanche on a eu à un moment donné accès à des satellites commerciaux et qu'il suffisait d'avoir une bonne liaison internet et une carte de crédit pour acheter une photo de tel endroit de la planète et puis de voir si le lendemain ou une semaine après il y avait une différence dans le paysage et si cette différence dans le paysage vous montrait et alors pour cela il fallait quand même des experts des experts militaires qui savaient lire la photo parce que je pense que des personnes qui n'y connaissent rien ne verraient que des petites taches blanches ou noires tandis que des experts vous en dire ben voilà c'est là où il y avait les batteries d'artillerie du gouvernement c'est là le point d'impact des obus et puis là il y avait les tamoules avaient fait un bouclier humain avec la population civile et puis etc. donc là il a pu documenter il a pu documenter une série de violations de part et d'autre en photo si j'ose dire alors bon cette organisation s'appelle UNOSAT mais à vous de voir je pense que c'est extrêmement intéressant ça a aussi été utilisé à Gaza pour montrer notamment l'impact de l'impact de certains projectiles etc. Philippines ce qui me semble bien intéressant aux Philippines c'est que vous avez non seulement les HUC que vous avez mentionné mais vous avez aussi maintenant ces insurgés musulmans NDF et que là le droit applicable c'est non seulement l'article 3 protocole 2 mais qui a eu en 98 cet accord d'ensemble comprehensive agreement for the respect of human rights and international humanitarian law et que cet accord d'ensemble ça vaut la visite ça vaut la visite parce que justement vous voyez là en quelque sorte l'intégration par des parties en conflit des instruments du droit international humanitaire des instruments des droits de l'homme et aussi des mécanismes de mise en oeuvre donc là on a véritablement un élément je dirais qui me semble tout à fait exemplaire et puis évidemment le droit interne constitution de 87 instruction militaire là aussi le CICR joue un rôle et continue à jouer un rôle qui je crois est tout à fait important je voudrais maintenant passer un dernier élément qui est il nous reste un petit quart d'heure ça va Romain est toujours d'accord c'est bien alors mise en oeuvre on m'avait dit tu peux nous parler du ius post bellum alors on m'a dit bien sûr que le droit humanitaire il s'applique au delà de la guerre alors il s'applique au delà de la guerre pour la justice et pour la réconciliation alors pour la justice le droit pénal encore une fois il y a des spécialistes du droit pénal qui vont vous en parler je ne veux pas leur brûler la politesse mais justice et réconciliation je pense que là il y a une ou deux choses qui méritent d'être soulignées donc d'abord ce sont des approches complémentaires la justice pénale est certes nécessaire mais insuffisante pour obtenir la réconciliation il faut des approches complémentaires et alors par exemple cette approche complémentaire ça peut être les commissions vérité et réconciliation qui en quelque sorte font la jonction entre impunité et sanction plutôt permettre d'éviter l'impunité permettre aussi d'éviter une sanction qui serait purement individuelle et pénale et puis permettre d'éviter peut-être ce qu'on a vu à la fin de la deuxième guerre mondiale la justice des vainqueurs ou ce qu'on a vu à la fin de certains autres conflits une amnistie générale qui était dite ou non dite vous voyez alors je pense que et là je cite un ami Jean-Christophe Ruffin dont je vous recommande la lecture enfin c'est un grand écrivain ça a été aussi un diplomate français un ambassadeur au Sénégal ça a été aussi un humanitaire un pionnier de l'humanitaire et il disait au grand élan d'espoir tel que la création du droit de la gérance succède des constats plus réalistes plus amers parfois montrant qu'il faut sans cesse remettre les idéaux sur le métier je crois que c'est vrai que ce soit pour le droit humanitaire ou que ce soit pour l'humanitaire tout court il faut savoir se remettre en question et voilà alors maintenant Raoul Alfonsine ça vous dit peut-être rien mais en tout cas pour ceux qui ne le sauraient pas ça a été le premier président élu argentin après la dictature militaire alors il a dit les poursuites pénales sont un instrument mais pas le seul ni même le plus important pour établir la conscience morale collective donc vous voyez là il ne faisait pas référence à Martin explicitement mais je pense que oui la conscience morale collective c'est aussi ce qui permet de rétablir un contrat social dans un pays qui a été divisée par un conflit maintenant je pense que ce qui est intéressant c'est de voir que la justice pénale en tout cas notre justice pénale contemporaine elle punit des individus mais que dans des civilisations extra-européennes on a besoin d'approches communautaires d'approches collectives et et alors parmi ces approches collectives il y a aussi une approche qui permet d'établir un dialogue entre j'ose dire anciens bourreaux et victimes on l'a vu par exemple en Afrique du Sud mais aussi ailleurs et que cela permet de parfois des processus extrêmement difficiles mais des processus très justifs et puis ces approches complémentaires basées sur le dialogue avec les victimes des gestes politiques fondés sur des coutumes locales indigènes voire sur des croyances religieuses alors je me permets de vous donner quelques exemples alors on va dire oh là là est-ce que c'est vraiment du droit humanitaire non c'est plus vraiment du droit humanitaire mais ça fait partie de l'Europe après la seconde guerre mondiale ce que je peux vous dire c'est que l'Europe après la seconde guerre mondiale elle a été un petit morceau à tout point de vue mais heureusement vous avez eu trois hommes politiques un français un italien un allemand d'ailleurs tous les trois parlaient allemand parce que Robert Schumann lui-même était lorrain et il parlait parfait allemand Gasperi lui-même venait du Tirol du sud ou de l'Alto Adige lui aussi mais ses anciens adversaires ont dit mais il faut absolument briser le cercle vicieux de la haine il faut gérer en commun des ressources vitales qui autrefois étaient essentielles pour faire les gains donc il a fondé la communauté européenne du charbon et de l'acier c'est ça ce qui est à l'origine de l'Europe occidentale aujourd'hui et puis après des gestes individuels parce que de nouveau on ne peut pas toujours penser qu'on a besoin d'un tribunal pour faire savoir qu'on demande pardon ou etc. et je pense qu'il y a un élément que vous n'avez probablement pas vécu mais qui moi m'avait aussi beaucoup frappé c'était le chancelier allemand Willy Brandt s'agenouillant publiquement à Varsovie en hommage aux victimes du ghetto donc si vous voulez ce quartier juif qui avait été effectivement attaqué et ensuite tous les habitants avaient été massacrés et évidemment un geste extrêmement courageux un geste spectaculaire qui a montré là enfin une Allemagne qui était une Allemagne qui s'humiliait une Allemagne qui demandait pardon et en quelque sorte ça a permis la réconciliation entre l'Allemagne et la Pologne évidemment qu'il y a vu après un autre exemple le duc de Kent le duc de Kent membre de la famille royale britannique il a participé à la reconstruction au financement de la reconstruction et ensuite à l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Dresd Frauenkirche qui avait été incendiée par les banques britanniques le 13 février 45 et bien le 13 février 45 il y a eu ce bombardement de Dresd qui est à mon avis en des crimes de guerre alliés les britanniques étaient spécialement responsables mais il faut dire que les américains ont aussi aidé c'était une ville qui n'était pas un objectif militaire et qui a été rasée comme vous voyez la photo en noir et blanc d'en haut et qui a ensuite été reconstruite à la fin du 20ème siècle dans la forme magnifique originale je pense que là aussi ce monde de la famille royale britannique a joué un rôle extrêmement important pour la réconciliation entre britanniques et allemands après aussi je vais vous dire parmi ces processus de justice et de réconciliation il y a aussi évidemment des coutumes africaines et là je mentionne vous avez la gachacha la gachacha c'est en fait la justice sur l'herbe oui mais et la justice sur l'herbe c'est à dire qu'on fait comparer vous voyez là un homme en blanc qui comparait devant des gens assis et puis derrière il y a le reste de la communauté et autrefois c'était pour les petits délits et ensuite le Rwanda l'a utilisé aussi pour les génocidaires parce que se rendant compte et ça on l'avait rendu on s'était rendu compte nous aussi quand on visitait les prisonniers présumés génocidaires on se rendait compte qu'il y avait une surpopulation carcérale et on se rendait compte que somme toute ou bien les gens qui étaient en détention préventive allaient le rester jusqu'à la fin de leur vie ou bien il fallait justement trouver d'autres moyens donc le gouvernement rwandais a décidé de reprendre ce système traditionnel l'a intégrée dans son système judiciaire donc en s'assurant qu'il y a aussi des magistrats qui de temps en temps venaient vérifier qu'il y avait quelques garanties judiciaires dans cette procédure traditionnelle et puis ça permettait de dégager les prisons là aussi haute coutume vous voyez ça c'était par exemple en Ouganda des cérémonies publiques pour révéler ses crimes et demander pardon face à face à Tcholi c'est une tribu aussi en Ouganda etc. alors il y a aussi évidemment des des rituels arabo-islamiques et souvent l'intervention de femmes alors bon excusez-moi je ne vais pas prononcer en arabe vous avez plusieurs arabophones chez vous je ne voudrais pas écorcer leurs oreilles mais et puis aussi par exemple au Guatemala on a eu une combinaison d'approche traditionnelle amérindienne et de spiritualité chrétienne aussi une obligation du droit humanitaire mais qui fait partie aussi de la réconciliation c'est ensevelir solennellement correctement les morts vous voyez les victimes du massacre de Srebrenissa et bien il y a eu une cérémonie pour les ensevelir et je pense que tout cela était extrêmement utile alors ce qu'on peut dire donc réparation reconstruction réconciliation réintégration réhabilitation et bien oui tout cela ça a des aspects individuels et ça c'est ce qui nous attire nous individus occidentaux si je peux dire amnistie la peine ou une cérémonie quotidienne mais ça a aussi des aspects collectifs et qui là auquel des civilisations extra-européennes je pense au sud ou à l'est de la Méditerranée ou en Amérique Latine ou en Asie seront peut-être plus sensibles et que là aussi ces réhabilitations institutionnelles par exemple je veux dire que par exemple la commission de vérité réconciliation sud-africaine elle a eu plusieurs de ses chapitres qui étaient la réforme des institutions de l'Afrique du Sud de l'Apartheid en disant mais l'Afrique du Sud de l'Apartheid avait un système judiciaire avait un système éducatif un système de santé avait une police avait des forces armées qui était visiblement raciste donc il faut absolument qu'on réforme ces institutions et qu'on les adapte à la réalité de la Nouvelle Afrique du Sud et puis sociale économique médico-psychologique parce que je pense que souvent on oublie justement comme je vous ai parlé ces traumatismes post-conflictuels et puis spirituels je pense que là aussi il y a besoin de réconciliation si on est si on a une appartenance religieuse je pense que la réconciliation fait partie du paysage donc créer des synergies entre justice pénale c'est pour ça que je pense que ce que je vous dis c'est pas du tout d'exclure les justices pénales loin de là je pense même la commission vérité réconciliation d'Afrique du Sud elle a aussi compris d'ailleurs des poursuites pénales justice restaurative qui est réparatrice des approches politiques psycho-médical éducatives et spirituelles et puis identifier et mettre en oeuvre les leçons positives et négatives tirées mais surtout ce que je voudrais vous dire c'est que évidemment au-delà du droit et en plus du droit parce que excusez-moi dire le droit est quand même une colonne vertébrale extrêmement intéressante eh bien il faut une approche multidisciplinaire une approche interculturelle et donc c'est pour ça que je vous dis très franchement on pourrait penser à des recherches sur l'universalité des principes essentiels humanitaires sur les synergies entre droit humanitaire droit des conflits armés droits de l'homme droits des réfugiés etc sur les acteurs non étatiques et le droit humanitaire les sociétés privées de sécurité il y a aussi beaucoup de choses à dire les nouvelles technologies de surveillance qui non seulement peuvent être utiles pour la guerre mais peuvent être aussi utiles pour s'assurer le respect du droit international humanitaire les facteurs influençant le respect je vous ai mentionné mais je pense que il y a certainement des études plus profondes qui pourraient être faites la formation une approche médicale la réconciliation et puis des recherches historiques alors encore une fois ce que je vous dis essayez si vous avez des recherches à faire de le faire en recourant pas simplement à des papiers mais recourant aussi à des témoignages humains et puis pour tout ce qui est pour tout ce qui est commission vérité et consignation il y a eu un excellent un excellent numéro de la revue internationale la Croix-Rouge en 2006 je voudrais surtout signaler Priscilla Hainer qui est une américaine qui a écrit des choses bien intéressantes et là qui était de dire vous voyez par exemple elle a sorti une seconde édition d'un bouquin en anglais et puis elle a sorti un rapport aussi pour guider les médiateurs comment négocier la justice parce que justement il ne faut pas que la justice soit un obstacle à la paix ni que la paix soit un obstacle à la justice et après dernier permettez-moi juste justice du passé et justice transitionnelle instauration de la paix par la responsabilité je pense que c'est bien intéressant et je crois là aussi justice transitionnelle et sanctions et ça c'est un ami Eric Sotins la justice transitionnelle vise à la fois à rendre l'ordinité aux victimes à instaurer la confiance entre les belligérants et à favoriser les changements institutionnels nécessaires à l'établissement de nouveaux rapports avec la population afin de marquer le début de l'état de droit sans cautionner les pratiques qui donnent lieu à une impunité totale ou partielle voilà donc je pense que là je vais peut-être m'arrêter là on arrive à 17h mais moi je suis à votre disposition je voulais vous donner ces aspects je pense qui sortent un peu du droit humanitaire traditionnel et qui peut-être vous permettront d'autres réflexions c'est clair que j'avais encore une ou deux choses là que j'aurais pu vous montrer qu'étaient ces propositions d'action de réfléchir à des valeurs communes de réaffirmer les règles et principes et de créer un réseau dans le respect des traditions et des approches et des